... Dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs. Et pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes que de simples proies. Mais de rares individus sont pris par le courage, par la foi, par la vengeance, par la curiosité ou simplement par la folie. Et ils décident de traquer, de poursuivre, d'analyser et de chasser les créatures de la nuit. Peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter. Ces individus ne sont plus des proies, ils sont des chasseurs. Alors, bienvenue dans cette campagne Hunter, le jugement. Que la chasse commence. Que la chasse commence ! Bonsoir, Twitch, et bienvenue. Je suis avec Erk, et... Mon dieu, mais c'est cette rouille, attendez, je ne comprends pas, parce qu'on m'avait dit que j'étais avec ma scotte, quoi. Ça veut dire que vous n'avez pas regardé l'épisode 2, dégager ! On ne veut pas de vous ! Ne venez pas, si vous n'avez pas regardé l'épisode 2, vous n'êtes pas accepté ici. Azari dit... Le meilleur pour la fin. On faisait un truc qui m'a fait rire, c'est... On est en train de préparer un site internet, enfin bref. Et du coup, on faisait des tags, et un truc qui me fait marier, c'est que dans Joueur, il y a Maxime. Et du coup, si tu cliques, c'est un peu nul, vous avez toutes les vidéos. Ah bon, c'est surtout... Ceci, tu n'es pas joueur dans les vidéos, en fait. C'est ce que je me disais, c'est peut-être me retirer des tags normaux et de me mettre dans les tags joueur, uniquement. Parce qu'il y a des saisons où je suis joueur. Enfin, des saisons. Il y a une saison où je suis joueur. Quoique deux avec les 3 masks. Là, il y a une campagne. Les 3 masks et de D&D. Ah oui, non, d'accord. Parce que je pensais à la sombre machination, et j'allais dire, bah... Pas du tout, mais... Non, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, ça avait l'air nul. Ce n'est pas top, top. Alors, par contre, le générique était bien du truc avec les donjons, là, mais... La série était un peu nul. Il n'y a pas de donjons. Je sais. Si ! Du coup. Alors, il n'est pas bien. Dans le sens, c'était un donjon, pas le bâtiment. Il n'est pas bien, cette première épisode des Contrées du Rêve ? Ah oui, c'est vrai, l'épisode 1 est dispo. Je ne me dirais rien d'autre. Vous pouvez entendre, c'est cette roue dedans. Oui. C'était une expérience. Non, c'était très bien. Parce que là, il me dit, l'OMG n'est plus pas un joueur particulier. En tout cas, on m'a toujours dit que j'étais spécial. Écoute, on a dit ça à Eric aussi. Et ma maman, elle me le dit aussi. Ça va faire du bien ce live, je sors d'un rendez-vous avec des clients. Ils m'ont validé un bingo complotiste. Kim Trails, complot judéo-maçonnique, vaccin, projet ARP. Attends, quoi ? Tu bosses avec MJ-12 ou quoi ? Il est MJ-12. Salut, Cyanose. Et oui, il y a Oli ce soir, de retour. Au docteur Meskime du Soleil, c'est vrai. Le docteur Meskime du Soleil est toujours là, ce soir. Donc voilà. Par contre, je te dis la semaine dernière, c'est quoi ce bazar ? Non, je suis conseiller immobilier. Mais what ? Tu loues des bases ? Inter-sidéral. Interessez bien. Interessez de la crème solaire. C'est important. Mais du coup, vous avez tous ici regardé l'épisode de la semaine dernière. Pour me confirmer. Levez la main ! Si vous n'avez pas regardé, allez le regarder maintenant. Et revenez en plein live. Regardez-le en x5. Merci beaucoup, Simi Oxine. Les Hunter Innu. Coucou, les Hunter Innu. Oui, j'ai des croissants. Les gens, j'ai fait des courses. Regardez-moi ça. J'ai fait des courses tout à l'heure. Il y avait des croissants. Je ne l'ai évidemment pas acheté. Car je ne suis pas très fan des croissants. Désolé de le dire. Ils prédisent des mauvaises choses. Mais du coup, oui, les Contrées du Rêve, c'est sorti. Allez voir. Je ne sais plus du tout ce qui se passe dans le premier épisode. Si, si, dans le premier épisode, c'est la base. Allez, tape sur le bord ! La base, il y a une base. Il ne se passe rien. Les croissants de Déborah. Il y a des escaliers. Merci beaucoup, Gédo. Les croissants de Déborah. Il y a un lit, il me semble. Parce que je crois que sur l'image, j'ai vu un lit. Et tu marches beaucoup. Non, mais ça, souvent. Dans l'épisode 1, bof. C'est Luc Toulot. Mais Contrées du Rêve, c'est très poétique, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. C'est une saison assez poétique. Avec des créatures poétiques. Les vrais slages prisonniers, ils regardent déjà la saison d'après. Et c'est vrai, vous avez accès à la saison d'après. Une soirée d'enfer. Avec Eric, Castor, Garou et Zou. Trop bien. D'ailleurs, j'avais regardé une étrange famille juste avant. Du coup, le Cori des Contrées du Rêve. Je l'ai buggé. Il y a un Cori dans une famille étrange ? C'est le personnage de Mascox. Ah ouais ? Ouais, je savais. C'est Cori. Ouais, j'en retiens tous les personnages de tous les live et depuis 5 ans. Les deux autres personnages, c'était Cori et Papa, je crois. Pepe. Pepe. Et pour R qui avait... Bébé. Par contre... T'as le bébé R qui était trop... D'ailleurs, je vais jouer ma première séance... Ouh, attends, attends. Hop. On prend la première partie de DG's Weekend sur l'urgence du chaos. Bon courage, Elisardos. C'est jamais simple. J'aime la fin de l'épisode du premier épisode. J'en ai aucune putain d'idée de ce que c'est. Ça fait BAM ! On ne spoil pas, mais je n'ai pas compris la fin de l'épisode 2. J'ai besoin de réponse. De ça ? De Hunter ? On peut spoiler, j'ai dit, là, on est full spoil. On s'en fout. Les gens qui sont là, ils doivent être là. Genre, moi, je dois être là. Attends, c'était trop bien, les contrées. Bravo, CC. J'espère que ça t'a aussi plus à jouer que nous à écouter. C'était bizarre à jouer, je pense, parce que c'était en trois fois. C'était en trois fois et en plus, c'est souvent, mais c'est toujours étrange de jouer des personnages... Je peux spoiler le début ? Oui ! Des jeux des personnages amnésiques. Oui. Le début, c'est pas... Le tout début, elle est amnésique, donc c'est toujours étrange, parce que du coup, t'as tendance à faire plus toi-même. Forcément. Parce que tu ne sais pas qui t'es censé être. Par contre, le deuxième épisode de Hunter est mal chapitré sur YouTube, c'est fait exprès. What ? Non ? Attends. Il s'appelle... Le deuxième... Attends, c'est pas volontaire, c'est mal chapitré. YouTube Studio, hop. Bah non, alors épisode 2. Oui, l'outro est placé beaucoup trop tôt. Ah ! Ah, la fin du truc ! Ah putain, j'ai pas mis la bonne... Bah si ! L'outro ! Ah oui, effectivement, oui, effectivement. Bah, je sais pas où ça va être. Bah, essayez pas de skipper jusqu'à l'outro, écoutez l'épisode, en fait. Du coup, je me demande, c'est le couteau... C'est chaud ? À partir de la semaine prochaine. Vous écoutez que l'info est l'outro, c'est ça ? Ah oui, j'ai du inverse. C'est 24, c'est ça. Choqué et déçu. Moi, je faisais ça pour le fond de l'affaire. Bah, t'étais bien le seul. Eh, bon, moi, les couilles, les uns et les autres, moi, je veux qu'on m'asse qui, mais il joue qu'il n'est pas content avec la musique de... Tu fais partie... C'est changé. Tu fais partie des 100 personnes qui ont regardé les chroniques du fond de l'affaire ? Tu vas regarder... Tu prends ta pelle... Avec la musique de Binding of Isaac. Wow, putain, le personnage de Georges, il a une vraie vie en dehors, il est gris. Ah, tu parles de Super Meat Boy dans... Super Meat Boy, ouais. Et t'as, il marche le long, et t'as, c'est vachement politique, j'en veux plus. Oh, y'en a pour raccord, là. Connard. Je vous aime, dit Krabby, the legend among crabs. Tu es une légende, vraiment ? Son premier message dans le chat. C'est vrai. En vrai, t'as un pseudo qui est extrêmement long. Mais qui est cool. Mais qui est extrêmement long. Mais qui est cool. Mais qui est... Merde, il est maudit ! J'aime beaucoup les formats audio plus longs comme les contrées du rêve. Eh bien, écoutez, on va essayer d'en faire plus. Les saisons full audio. Et si vous aimez bien le contenu audio, n'hésitez pas à aller écouter les mémoires du mythe. C'est un petit peu long. Et alors, si c'est long, ça vous fera. La séison 1, c'est quoi ? C'est quoi ? La séison 2, c'est quoi ? Maxime. C'est 9h59. 59 minutes et 13 secondes. Non, 57, un truc du style. J'étais tellement frustré. Maxime, vas-y, mais fais pas chier, rajoute 3 secondes. Non, je le ferai pas. La meilleure fin du monde, ça reste la pause de Hunter 2 avec le pare-brise. C'est vrai ! Je l'attendais tellement pas. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont à jour dans les mémoires du mythe, du coup ? Alors, les gens disent... C'est vrai, c'est une bonne... Mais c'est compliqué de dire à jour. À jour public ou à jour... Je rappelle qu'il y a trois étapes. Il y a à jour, à jour Tipeee, à jour l'offre. À jour, à jour public. D'accord. Qui s'appelle Interrogatoire. Pour vous orienter. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est après l'épisode de la police. Police. Alors, attends. En gros, Mascox, c'est un gros traître niveau CC Trouille. Quoi ? Peut-être pas, peut-être pas. Je sais pas, vous savez pas. Putain. Alors, pour la créature de Hunter, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est avant un petit moment. Mais vous pouvez avoir des pistes, peut-être que ça. On a un message important de Laurinéa qui dit... J'ai vu les appels à fanfib. En effet, j'appelle cette communauté incroyable de Globetopus à faire des fanfib. Des fanarts, je m'en fous. Fanart et fanfic. Vous êtes bien amené. Je m'en fous pas. Peut-être des fanarts. On est d'accord que si Oli croise un coyote ou une petite fille dans le sénat, elle va pétir. C'est d'un coup, elle est en train de parler. Elle fait, il faut que tu te calmes la tête. Mais qu'est-ce que vous faites ? Elle vit son chargeur sur un putain de coyote qui passe. Tu sais, à gauche, à droite, elle tire à côté de moi. Mais je voulais écouter que le JDR, justement. Attends, quoi ? Ou alors, elle va rentrer dans une maison et elle va avoir une pile de choses. Alors non, ça ne s'écrit pas Oli comme ça. Oli. Oui, c'est Oli, le prénom Oli. Le prénom... Comme le ou. Féminin. Oli, je pense que vous vous confondez avec un autre prénom qui vient d'Olivier. Ou Olivia, ou Oliver. Oui, Olivia, voilà. Mais qui a une autre racine. T'as fait un raccourci, moi j'ai compris. Qui a une figure de skateboard. Aussi, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, je peux comprendre. C'est important. Je ne sais plus où trop, mais je me suis dit, ils sont portés dans une discussion de l'espace à la fin. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est hyper méchant, en fait, de dire que je n'ai pas changé depuis Delta Green. J'ai fini la saison 2. Déjà, dans Delta Green... À jour de l'offre. Alors, je tiens à dire qu'un truc, quand même, je précise, que je vais essayer de faire en sorte de changer, mais c'est très compliqué de choisir à l'avance. C'est qu'en fait, ce n'est pas volontaire qu'il ne reste que deux épisodes pour les gens qui tippent que vous n'aurez qu'en début juillet. Je sais que c'est horrible, ça n'est pas volontaire de ma part. C'est juste que c'est comme ça que s'est construit l'offre. Alors, vous aurez les deux épisodes et l'intégral. Mais oui, du coup, c'est très chiant. Je suis d'accord avec vous. Ce n'était pas un choix. Sachez-le. Voilà. Il me reste quatre épisodes de la saison. Buck Rogers qui demande, quelqu'un a déjà fait un fanart de Madame Hurtigan. Et il y a vu, dans Ark MPI, un très beau fanart de Madame Hurtigan. Il y en a plein. Oui, oui. Il y a eu une... Je pense qu'elle a même été dans une petite vidéo. Nekour qui dit à jour bêta, donc dans le mal. Tu m'étonnes. À jour bêta, c'est épisode 23 de la saison 3. Ah ! Oui, mais Nekour, on aime bien pleurer. C'est bon pour les yeux. Attendez qu'ils parlent mutuellement de leur Hurtigan. C'est vrai qu'ils ont... Attends, c'est vrai ce que tu dis. J'ai eu une Hurtigan, moi ? Je crois que dans Hunter, il y a eu une Hurtigan. C'est genre la bibliothèque. Ah oui, mais elle était gentille. Oui, mais attends. On veut dire que... Du coup, tu veux... Enfin, elle s'appelle Hurtigan. Oui, mais c'est un nom courant. Ça me rends pas. Est-ce que c'est une piste à creuser, du coup ? C'est ça. Vous n'avez pas une tente bibliothèque ? Waouh, je viens de finir de regarder votre campagne Delta Green il y a 4 ans. Et c'est trop, il n'a pas changé. Et probablement, autant tous les croisent. Il y a 4 ans, tu parles de la campagne live ? Oui, oui. Ah si, c'est trop, il a changé, je suis désolé. Oui, mais je suis un peu en blue ce soir, pour le coup. Ouais, enfin... J'avoue, j'avoue, j'avoue. T'as changé, quand même. Oui, mais je suis quand même un peu en blue ce soir, on est d'accord. Enfin, c'est orange, mais... Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais, voilà, j'invite à regarder les nouvelles saisons de Delta Green qu'on a fait, qui sont bien mieux. Et dans la deuxième, d'ailleurs, il y a assez trop. Là, j'ai changé, dans la deuxième. Là, par contre, il ne faut pas dire qu'elle n'a pas changé. Et du coup, dans la... C'est vieille, quoi. Sur Sombre Machination, je peux vous envoyer le lien de la playlist de... Tentacle Blue m'a fait un team song, je suis complètement pour. Je ne sais pas sur quelle mélodie on peut le chanter, mais... Et l'autre, je ne sais pas si je l'ai... Si je l'ai, là. C'est vrai, Oscarudam, que le portrait de Dorian Gray est une fanfic de Scar Wild en mon hommage. Parce qu'on s'est rencontrés à l'époque. À l'époque, on m'appelait Dorian, quoi, du coup. On va retrouver le vieux qui disait, c'est pas une petite fille, ça, c'est un tas de tout plat de choses. Pour moi, c'est le fils du vieux qui... Ouais, c'est excellent le système de deux saisons avec des persos qui se croisent comme ça pour un tour. Vous avez prévu de faire ça dans l'univers j'ai... C'était clairement prévu depuis le début. C'était hyper prévu. Tout ce qu'on fait, c'est prévu, toujours. Magistralement organisé. On nous appelle Les Prévisionneurs, d'ailleurs. Ouais, on nous appelle Les Nécreux. On m'a dit, ah, mais alors, en fait, Daltagrin, vous avez prévu de tourner pile au moment de, oui, oui, pas du tout une semaine pendant le... Tout comme c'était absolument prévu la saison 4, du coup, comment ça s'appelle déjà ? La Galerie de l'horreur. Où, voilà, il y avait cette référence Blue Lives Matter, tout ça aussi, qui était vraiment adapté. Donc ça, je vais dire avec mon cousin, pardon, conjoint. Parfois, c'est la même chose, hein, ça dépend. Bien joué. Bien joué. On a peut-être parmi nous quelqu'un de la famille Boutin. Et regardez, il est mort de rire. Et ça lui plaît. Donc ça, je vais dire, avec mon conjoint, je joue une Cilly, qui a pas mal de changelins. Et du coup, depuis l'intro de Hunter, je suis moins à l'aise avec l'idée. L'orinéa demande, comment ça, il y a des gens qui ont la saison 3 ? De... Non, personne n'a... Enfin, si, les bêta-testeurs. Mais les bêta-testeurs, c'est genre 3 personnes. Ah, des mémoires du mythe, oui. Oui, oui, vous inquiétez pas. C'est pas... C'est pour bêta-tester. C'est pour que vous n'ayez pas de problème. En fait, si Nekour ne pleure pas, on retourne. C'est comme ça que ça se passe. C'est le critère. La Mademoiselle Huttigan de la semaine dernière, c'est la meilleure. Nascoc, si on parait son flingue, c'était beau. Vous aurez une scène animée qui va être incroyable. Bah si, le Globeverse est planifié, c'est ce qu'on vous dit. On est sincères. Depuis le début. Back Rogers, oui, bien sûr, j'ai toujours envie de taper, mais je dois me maîtriser. On va réfléchir aussi, des fois. Je pense que Maxime, c'est le génial de citrouille. Elle fout la trouille, c'est la citrouille. Elle crame des endroits, il n'y a pas les bons pieds. Elle crame les endroits, c'est citrouille. Elle chasse les hommes-grenouilles, c'est citrouille. L'horreur, c'est Sarah Tatouille. Il n'y a vraiment pas les bons pieds. C'est citrouille. C'est impossible de chanter. Les pieds ne vont pas. Putain, c'est la saison que je monte après prison. Wow. Merci ! C'est tout ce que tu retiens de ce moment. Oui, je... Non, mais wow, wow, Brian. Tu dis par contre, l'équipe, la fameuse équipe, là, je suis censé écrire un scénario de JDR avec sa doucement coucher mon enfant. Brian. Pouvez-vous me dire pourquoi je suis sur votre live ? C'est du sabotage. Je pense que tu peux écrire un enfant et coucher un scénario. Écrire un enfant, écrire un enfant, c'est pas bien gros. c'est... Non, ça marche pas. Ça dépend. C'est pas bien grave. Il y a des enfants qui sont bien gros. Il y en a... Ouais, il y a des gros bébés quand même. Des gros bébés, t'es un gros bébé toi ? c'est un gros bébé. C'était pas un gros bébé, essaie ! Big baby pop ! Big baby pop ! Fantasie 7, ça goûte beaucoup, j'ai sa petite ! Ça faisait longtemps, tiens. Cécile ? Eric ? Oui. Oh ! Non mais c'est bon, j'en ai aussi un... Maxime, ça pétit ou pas ? Bah oui, il pétit. Allez ! C'est du blue ice, Eric, c'est pour toi. C'est pour toi, Eric. Et moi ? Non, tu l'as vidé littéralement en un putain de live ! C'est vrai. Ramenez des baby bells. Ramenez des baby bells. Bonsoir les joueurs, bonsoir monsieur le dap du flange, bonsoir votre chat, trop bien, je vais enfin voir un épisode de cette campagne en live, IP au maximum. Eh bah bienvenue, t'es au bon endroit, sauf si tu n'as pas vu l'épisode 2. Je dis banef, mais Jakarta, c'est pas toi que j'ai banné et qu'en fait, c'était pas une bonne raison de te banné. Je crois que si. Je suis désolé. Mais du coup, tu comprends. Et bah voilà, on s'est expliqué tout. Par contre, Maxime, ces trucs que tu m'as fait acheter, ça fait vraiment boisson interdite et j'ai vraiment envie de le boire. Non ! Moi, j'ai juste l'impression que quand tu le tiens comme ça, c'est juste un steak cheese. Tu m'as empêché de manger des Tide Pods à l'époque et maintenant. Les gens, je veux vous montrer un truc. Mais je le ferai pas. Pour que vous compreniez. En fait, ça. Putain, casse-toi ! Ça, c'est les micros. Casse-toi ! Vous savez, quand on vous parle des micros, ils sont là. Vous voyez dans le micro ? Vous voyez-vous dans le micro ? Attendez. Non ! Maxime, arrête. C'est les fameux micros qui faisaient... Ouais, ouais, ouais. Putain, j'ai fait tomber un truc. Et t'as déjà des tonquards dedans ou pas, en vrai ? Ferme ta gueule ! Toi, ferme ta gueule ! Toi, tu fermes ta gueule ! Écoutez ! Fermez votre gueule ! Comme dit Cétrouille, je suis juste assez intelligent pour comprendre que je suis bête mais pas assez bête pour être. C'est vrai que je dis ça, mais alors je sais pas quand est-ce que j'ai dit ça ? En live. Vous pensez que ça existe, les lanceurs de tightpots pour tirer dans la bouche des enfants ? Ça s'appelle un bras, en fait, si tu vises bien. Oui, c'est ça. T'inquiète ? Faut s'entraîner, en fait. T'inquiète. T'imagines, t'en avales un par erreur ? Non, non, non ! Oh ! E ? E ? E ? Euh... J'avais dit un truc et je sais plus c'est quoi. J'ai dit un E, vraiment ? Oui. C'est vrai que c'est un yolo. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Tout le monde est en même temps. pour comprendre... Pourquoi ? Ça me perturbe, c'est normal, Karrick et son blason à l'envers. Oui. Son blason. Le blason de ma famille. Je suis spécial. Je suis spécial et je rends hommage à quelqu'un. C'est ça. Vous m'avez rappelé que j'avais une machine à faire. Merci bien. Enfin, c'est des inventeurs. Tu as une machine à faire. Alzari, tu es géotrouve-tout. Va faire ta machine. Allez, fais-le. Tink, 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 tink. S'il fallait inventer une machine, ça serait quoi, votre machine ? Moi, ça serait une machine à... Attends, une tâche que je veux automatiser. La machine, la machine, la machine, la machine. Une tâche qui... Quelle tâche vous voulez automatiser ? À tordre les bananes. Yes. À rattraper le temps perdu. Elle tient une balle. Eric est spécial tout en luck. Comme ta noose. En tout cas, j'attends dimanche avec grande impatience. C'est vrai que dimanche, vous avez un autre live JDR sur Within qui est, lui, produit par Seiko. Moi, j'aimerais bien une machine qui dort à ma place. Comme ça, eh ben, en fait, je peux avoir 8 heures de plus chaque jour. À peu près. Je sais pas, ça marche comme ça. Dormir 2 heures de moins. Arrêtez ! Laissez-moi mes machines, vous voulez pas. Moi, je voudrais que les voitures qui conduisent toutes seules marchent bien. Parce que là, ça serait bien et ça fait que t'es fatigué parce que tu viens de faire un tournage de 10 heures. Ben, c'est la machine qui conduit. Est-ce qu'elle évite aussi bien les animaux que Maxime au volant ? Je ne sais pas. Ça fait des histoires et ça va dans Delta Green. Moi, je veux une machine à donner de la visibilité à son mot-machiné. Oh, c'est gentil. Elle prend de Fayotte, mais bon. Non, mais ça va, ça va. Ça va. Une machine qui a retranscrit les rêves. Ça existe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Ah, merci. Quelqu'un a compris. Bien sûr que c'est du Henri Dess. Attends, eh. Moi, si je fais... Non, mais, eh, Jakarta, ça s'appelle juste l'insomnie, en fait. Il n'y a pas de problème. J'ai fait un rêve nul. Ah, putain, j'ai fait un rêve où j'avais un chaton, mais il s'était trompé de chaton et c'était la merde. Et en même temps, il y avait le plafond qui s'écroulait et c'était un peu... C'était vraiment un rêve très stressant. Maxime, c'est un souvenir de quand t'as eu Turd, en fait. Et que le plafond s'est écroulé et qu'on a sauvé les chatons de cette maison qui s'écroulait. Tu ne te souviens pas ? Non. Non. Une machine qui rentre dans tes livres par couleur. Par couleur ? Tantackelblanc. Tu ranges tes livres par couleur ? Qui rentre. Non, qui rentre tes livres. Il a dit qui rentre tes livres par couleur ? Non, non, qui range. Rentre. Tu ne sais pas lire. Range, d'accord. Mais c'est bizarre de dire... Non, il l'a réécrit. Il l'a réécrit, c'est ça le truc. Tu choisis mode lent. ranger ses livres par couleur. Attends, mais par couleur, c'est vraiment les... Ça me fait penser aux gens qui mettent leurs bouquins à l'envers, tu sais, pour avoir juste la tranche. Non, non, arrête, arrête. Ça me fait du mal. Après, j'avoue, ceci dit, j'ai des livres qui sont plus ou moins rangés par couleur, c'est les livres de cuisine. Par contre, on commence par quelle couleur ? Tu fais en arc-en-ciel. Un peu crot de genre, ce qu'il dit hier, j'avais avec mesquelles m'étaient coincés dans un bunker et se sont bouffés par des rats transgéniques. Non, par contre, j'étais là. On a Bernie Leboff qui dit quelque chose d'important. Je ne vois pas son message. Yo tout le monde, je viens de tout écouter les mémoires du mitte en deux semaines, c'est très très cool. Écoutez Bernie Leboff, soyez Bernie Leboff. Ce n'est pas un faux compte, faites-le. Signé. Mais c'est trop le... Leboff. Ma copine, j'ai une partie de ses livres par couleur, les Disney en pastel. Les livres Disney ? Il y a des livres Disney ? Ceci dit, non, mais c'est vraiment... Les Marvel ? J'avais des livres Disney quand j'étais petite. Les comics Marvel, c'est des livres Disney. Et Disney fait maintenant des fanfics de ses propres trucs dans une espèce de collection what if ou si les vilains avaient gagné. Normalement, un livre, ça se range à plat, je dis ça, je dis rien. Chaque jour, tu prends un livre et c'est la surprise. Par contre, t'es obligé de le lire. Putain, je pense qu'elle est tout petit. Oui, les livres pour enfants Disney, d'accord. La mémoire du mythe, ça se... Binge listen ? Binge listen ? Ça se dit ça ? Binge listen, oui. J'ai réussi à convaincre un ami à écouter et continuer SM. Tu dois t'assurer qu'il continue. Norinéa, tu dois aller chez lui vérifier régulièrement. Posez des petites questions pièges. En vrai, c'est ça le truc que je conseille à faire. Genre... Genre... Eh au fait... On peut rien placer. Genre, t'es bien. T'es bien. Si je te dis Didier Velland... Hein, quoi ? Oups. Spoil. C'est trop drôle de faire un spoil aussi nul que ça, mais qui est aussi important que ça. Merci beaucoup, Simi Oxin, qui transforme Norinéa en sub. Waouh. J'arrive et je vois R qui évite de se noyer, bonsoir. Quoi ? On dirait un gilet. Ah oui, j'arrive et je vois R qui évite de se noyer. C'est vrai que... Rabasse-le. Oui, quand t'es assis, c'est chiant. Eva ? Enfin, pas SM et meurt du mythe. SM, c'est lui qui m'y a mis. Ça, c'est un bel échange avec un ami. Ah, c'est vrai que c'est beau. J'ai déjà les écarteurs à papier. Moi, grâce à sombre imagination, je me ronge plus les ongles et j'ai les cheveux super doux. Spoiler, j'en ai plus, donc c'est doux. Les crânes, c'est pas forcément doux, ça peut être croûteux. Toulouse 00, qui dit je dois encore obliger ma femme à regarder SM et je pensais commencer par un homme sans histoire. Alors, est-ce qu'elle est déjà... C'est ce qui va lui plaire, c'est une bonne idée parce que... Est-ce qu'elle est plus familière déjà ? C'en est un qui est pas très jeu de rôle, entre guillemets, donc c'est une bonne idée si c'est quelqu'un qui fait pas de jeu de rôle, je trouve. C'est vrai. Mais vu que t'as dit que tu vas forcer, enfin, en vrai, je t'en fous. De toute façon, ça n'a pas l'importance. Moi, j'en ai parlé, mais mes amis ne sont pas ultra réceptifs. Je dis, hé, tu as une SM ? Je comprends pas. Alors, c'est plus tes amis. pas cousin, hier, il a tout pingé, il a adoré, il a même demandé si Maskeem écrivait ses scénars car c'était du génie. J'écris tous mes scénars, notamment Hunter, il y a des gens qui m'ont posé la question. Hunter x Hunter, c'est toi qui a écrit Hunter. Oui, c'est moi qui a écrit Hunter. Je te donne la place. Alors, j'ai des questions sur le nouvel arc avec Koura Piqué qui est parti. Ouais, 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 je vois. Ça se finit quand, en fait, parce qu'il est où ? Ça se finit dans trois tomes. Il est où qu'il doit, en fait, parce que là, j'en ai marre. Tu sais où il est ? Bah non, bah... Alors, si Minoxin, je ne suis pas d'accord avec toi, il ne faut pas commencer par la saison 3 de Perspective des Mendes. Il faut commencer par l'épisode 3 de la saison 2. En vrai, c'est... Commencer par la saison 3 de Perspective des Mendes, ça me donne envie de crever. Tu gâches ta vie. Tu gâches ton temps, tu gâches juste ton temps. Et là, vous voyez devant vous les merdes. C'est effectivement quelqu'un qui ne fait pas d'idées et surtout qui est saoulé par les introductions. Comme un homme sans histoire attaque direct, ça devrait le faire et je ne parle pas du twist. C'est vrai, il n'y a pas d'introduction. C'est là que j'ai le meilleur costume, je trouve. Attendez, je regarde, ça fait 6 mois quelle saison ? Jusqu'à quelle saison ? Qu'est-ce qu'on peut spoiler ? Quelqu'un nous dit ? J'ai la flemme de regarder. On peut spoiler une heure sans fin. Sous-chiffre ! Grave ! On peut spoiler une étrange apocalypse, une guerre personnelle, une sinistre lueur. Alors c'est drôle parce que sinistre lueur... Je ne peux pas spoiler une sinistre lueur littéralement. Une guerre personnelle et une sinistre lueur, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je ne me rappelle absolument pas c'est quoi le scénario d'une guerre personnelle. C'est une guerre personnelle. Je sais qu'il y a un bunker. Je ne sais pas à la fin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en plus et qui m'a fait genre en vrai, c'est vachement touchant parce que machin machin... J'étais en mode j'ai lu le mail et j'étais en mode mais je suis désolé, je ne peux même pas répondre parce que je ne sais même pas de quoi il parle. C'est vrai que je réécoute ça mais... Je ne l'ai même pas monté les gens. C'est une saison je ne sais même pas ce que c'est. Erg sauve le monde. Ça a l'air de la merde. Alors c'est Maxime qui écrit le scénario Hunter parce que juste là ça m'a ripé à mort les bestioles de la fin de Hunter. Bordel, j'adore. Maxime, c'est une canette de quelle série ça tu penses ? Tain ! Moi je sais ! C'est un piège. En vrai ? On pourrait dire que c'est... Alors ça ressemble à du Sailor Moon mais ce n'est pas Sailor Moon. C'est... Ce qu'on dirait Sailor Moon. Mais est-ce que c'est Sailor Moon ? Mais c'est Sailor Moon ? Non, ce n'est pas Sailor Moon. C'est un personnage de Sailor Moon ? Ouais ! C'est Sailor Moon. T'as dit c'est un piège. Bah oui, t'as dit ! Parce que les couleurs sont très Sailor Moon et que ce n'est pas des couleurs très Sailor Moon. Bah on a dit les bonnes réponses du coup les deux donc en fait on a gagné. Maxime, tu te chèques avec moi ? Mais Eric, je n'ai pas envie de gagner avec toi. Je préfère perdre. J'ai toutes les canettes Sailor Moon de cette marque. Mais c'est Zach ! Mais c'est Zach ! Ah par contre vu que je débarque dans un premier, j'ai raté des trucs à savoir pour le Seigneur de ce soir. Bah ouais en fait tout. Alors en vrai globalement tu ne peux pas... Non ceci dit, si il y a un moment où il faut commencer c'est peut-être tu es là quoi. Bah non, t'es baisé. Parce que si t'as vu le premier et que tu arrives là c'est pire. Ouais. Mais si tu commences maintenant ça va être compliqué à comprendre quoi que ce soit. On va débriefer tout. Non t'inquiète je réexplique tout. Magic light, magic light et tout s'illumine dans la nuit. Eric qui lance des défis à toute chatte en nous giflant avec son... Celle-ci elle est au lit. C'est qui Zach ? C'est toi Zach. Zach, on en a déjà parlé bordel de merde. Souviens-toi de qui tu es. C'est trop, je vais au Japon en novembre tu veux que je trouve un bâton magique ? Ils en ont beaucoup de sortes au Japon, fais attention. Ouais. C'est au lit bras de force Zach. Moi j'ai eu un... Zach tu me saoules. En vrai c'est ça un ptentacle blue. Tu vas au Japon et tu vas dans les rues tu demandes magic wand, magic wand. Ouais. Franchement ça devrait bien se passer. Remember who you are. Étrange lueur elle est badante. Ouais bah ouais je me souviens vaguement que c'était badant c'est vrai. J'en ai... Attends tri. Non si parce qu'il y a un truc avec le fait que les... Il y a des trous ? Bah il y a des insectes. What ? On peut spoiler maintenant. Il y a des insectes, il y a un truc avec le fait d'avoir eu un enfant et des trucs oubliés. Mais ça je me rappelle le truc de... Il y a un vieux. Ça c'est tellement à tuer ça. Il y a un vieux avec son chien. Ravi Zach. Alors tu sais c'est qui qui m'en a parlé ? C'est Baki dans le tournage SCP qui m'en a parlé à mort. Et j'étais en mode je ne sais pas de quoi tu me parles Baki. Je fais que des vieux. Je fais que des vieux. Tellement hâte. Mais la voix est trop bien. Refait-la. Tellement hâte que les gens voient SCP Maxime je n'en peux plus. SCP c'est vrai que c'est... C'est dans longtemps mais... Moi j'ai hâte... Non pour les tipeurs c'est dans... Trois mois. C'est long. Moi j'ai hâte qu'ils voient tout. Maxime tu peux pas tout mettre. Comme ça un c'est mal fait et de deux ça nous nique toute notre avance. Genre les trois prochaines elles sont même pas prémontées. Qu'est-ce qu'on spoil du coup ? Qu'est-ce qu'on spoil ? Qu'est-ce qu'on spoil ? Qu'est-ce qu'on spoil ? Une heure sans fin l'heure a une fin. Il y a toujours un vieux. Manoir des cauchemars en fait il n'y a qu'un seul cauchemar. Une étrange apocalypse ça veut pas se subir ça. Non. Zoufou la merde. C'est vrai. Dans l'abysse du temps en fait depuis le début il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas d'abysse il n'y avait pas de trou c'était une péature. Pour le coup il y a un trou. Le méchant c'est la fresque. En fait Maxime ne se rappelle que de Mr. Tigan c'est pour ça qu'il est armé partout j'avoue. Et oui je suis Sirmascox. Bonjour alors je viens de finir épisode 2 j'ai réussi à attraper avant le début de début de partie. Bien joué. Très bon tuisse comme d'hab. Qu'est-ce qu'une apocalypse c'est pas bizarre c'est vrai ça. Bah bon en vrai une apocalypse atonique c'est pas très bizarre. On a quoi comme saison audio maintenant ? Parce qu'on a le sarcophage en premier. Sarcophage sinistre lueur une personnelle le truc SF et là maintenant du coup il y a les contrées du rêve. Terrible cargaison je crois que ça s'appelle. Oui exact. Et là maintenant il y a les contrées du rêve et du coup il y aura d'autres saisons plus tard mais on n'en a pas fait pour. Ils sont tous des connards. Parce que Aize est en vacances enfin c'est pas vacances mais il n'est pas disponible en tout cas jusqu'à septembre donc je ne vais pas il faudrait que tu lui dises d'ailleurs c'est pas trop trop normal ça. Après je ne veux pas m'avancer. C'est bizarre. Alors Flo Kult dans D&D déjà il y a des dragons parce que c'est le nom de leur monnaie dont j'ai lu le système et ensuite j'ai abandonné. Il parle peut-être de SM. Dragon. Ah oui d'accord. Mais il n'y a pas de dragon du coup. Bah. Il n'y a pas de monnaie non plus. Si. Il y a de l'argent au début. Il n'y a pas de donjon. Il y a un donjon. Il y a de l'argent au début. Ah ouais. Une Apollyalypse banale. Mais vous n'avez rien compris c'est Miss Artigan qui joue Meskime. C'est vrai putain. Du coup c'est c'est dur de remontrer à quoi ressemblait Artigan en live avec toi ton trouille tu te rappelles ? C'est trouille t'as fait un un live avec Artigan la vraie. Deux. Oui c'est vrai il y en avait un où elle était un peu moins en forme. Mais elle était déjà elle est moins souvent pas souvent affinante. Quoi ? Bon quand même. Si on type 5 euros on a quoi ? Si vous typez 5 euros vous avez la fin entière des Contrées du Rêve maintenant. Et vous avez la prochaine saison qui s'appelle une soirée d'enfer avec Castor Garou dedans et un des meilleurs PNJ du monde et en plus de tout ça vous avez d'autres épisodes des Mémoires du Mythe jusqu'à presque fin de la saison 2 en tout cas vous avez la conclusion de l'histoire principale qui se passe en ce moment à Vienne et en plus de ça vous avez tous les contenus exclusifs et surtout les lives dès le lendemain de leur diffusion. Et Maxime aussi il y a les lives privés aussi peut-être ? Ça c'est 30 euros. Exactement mettez 30 euros pas 5 Donc voilà Bon bah attendez vous recevoir 5 euros je pourrais pas faire plus c'est déjà très bien c'est déjà super bien 5 euros c'est déjà énorme bien sûr Nous on compte pas sur des gens qui vont nous donner 300 000 euros Après si vous voulez nous donner 300 000 euros Maxime n'essaye pas de vous dissuader C'est vrai c'est une association Pendémo Rouge moi aussi parce qu'il a eu l'intonation du vous avez la fin de l'épisode Moi aussi je dois le donner Mais oui en vrai le moindre euro compte vraiment je le plaisante pas du tout là-dessus c'est vraiment un truc où il y a plein d'achats à faire constamment j'ai déjà fait un thread sur Twitter là-dessus mais c'est vrai que ça s'arrête jamais en fait Parce qu'il faut savoir que s'il n'y a pas assez d'argent ce qui part en premier c'est nos repas en fait Et on est fatigué après RIP quoi Non mais en vrai par contre c'est vrai que ne pensez pas que ah mon dieu si je mets que 5 ou même si je mets 1 c'est pas beaucoup Non Franchement c'est ça de l'importance Et vous avez les making-of des saisons Et ça nous aide Alors je précise sur les making-of des saisons en juin ça sera plus le making-of du jeu que des saisons parce que du coup il n'y a pas de tournage de saison en juin et juillet mais vous aurez le making-of du jeu C'est kiff kiff bourrico Mais voilà Franchement Hurtigan dans sa jeunesse a été BG et on dit qu'on se bonifie avec le temps donc Hurtigan est BG Je suis d'accord D'ailleurs fun fact Vous savez quand les services de recouvrement font peur aux gens dans les reportages TV ça existe en vrai ils m'ont fait faire une crise d'angoisse hier En vrai c'est horrible les trucs comme ça je trouve C'est vraiment des trucs de salaud C'est pour payer lumière à chauffage de la cave Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas de chauffage Il n'y a pas de chauffage Alors pas de chauffage en ce moment finalement c'est peut-être pas plus mal En fait il y a juste le fait que comme ma clim ma noire fonctionne en continu il y a juste la sortie d'air chaud dans la cave Maxime Ça m'énerve Il fait 45 Arrête de parler de chaleur parce que je suis à deux minutes d'enlever cette casquette qui me fait très très chaud Et moi mon bonnier Maxime est-ce que tu comptes regarder la nouvelle saison de Black Mirror ou pas ? Alors je l'ai piraté parce que je l'ai dit je ne soutiens plus Netflix c'est hors de question que je leur donne la thune alors que tu comptes la regarder du coup Prenez le Pass Warner sur Amazon Prime et donc oui je compte regarder ça sachant que je sens que ça va être de la grosse merde Alors j'ai regardé le premier épisode mais je pense que mes attentes étant j'ai creusé tu vois pour mes attentes et ben j'étais surprise parce que c'était alors qu'à bien j'aime beaucoup l'actrice principale qui est la meuf qui est dans Sheets Creek qui s'appelle Annie je sais plus quoi et du coup en vrai j'ai trouvé ça marrant le premier épisode mais j'aimais bien Black Mirror à l'époque aussi il faut le dire la première saison moi j'avais vachement aimé c'était un peu cheap mais c'était vachement sympa Black Mirror à l'époque j'aimais bien saison 1 2 3 c'était pas mal la saison américaine bizarre c'était pas mon truc Bandersnatch c'était nul mais là moi je trouve que le premier épisode de cette saison l'est pas mal et franchement j'ai pas vu du tout les retours j'en regarderai mais j'avoue que la dernière saison c'était naze la saison Bandersnatch c'était naze et la saison après il y avait moi l'épisode que je préfère c'est San Junipero qui était dans une saison où le reste c'était pas ouf mais on est d'accord c'est une des pires saisons et il y a cet épisode là après moi j'aime bien des épisodes que tout le monde déteste en général de Black Mirror genre 10 millions de mérite mais je le trouve bien c'est de quel ? c'est Suivition sur Detroit Mills avec comment il s'appelle avec Daniel Calouia ouais j'ai trouvé ultra bateau c'est ça qui m'a avec Rupert Everett il y a Rupert Everett dedans oui en jury waouh vraie question pourquoi tu penses qu'Amazon c'est moins de la merde parce que Netflix il y a des fax oui il y a des fax le fait que si tu prends Amazon Prime plus le Pass Warner tu payes moins cher que si tu prenais le Netflix de base sauf que t'as des contenus comme je sais pas par exemple Succession Succession Barry comment Eric André putain de Six Feet Under putain de The Leftovers des saisons comme ça Les Soprano The Wire The Last of Us aussi du coup The Last of Us aussi oui The Wire The Wire à vos risques et périls c'est un des meilleurs contenus pour moi du monde mais c'est il y a une fin c'est joyeux si vous avez c'est comme Six Feet Under ouais non Six Feet Under c'est vraiment la joie tu vois la fin Six Feet Under tu te dis waouh je suis heureux pour moins cher tu peux avoir Amazon Prime plus Pass Warner plus Paramount Plus Paramount Plus par contre c'est surtout des films non ? t'as des séries aussi après moi je me prononce pas sur ça et par contre Netflix le gros problème c'est surtout qu'ils produisent essentiellement de la merde honnêtement et franchement y'a pas de contenu beaucoup franchement y'a très peu de contenu que je regarde sur Netflix si on vous demande je paye tous les contenus que je regarde et j'ai tous les services de souscription bien sûr quand je vous dis que j'ai regardé une série je l'ai fait légalement sachez-le mais du coup y'a South Park dessus des séries alors South Park j'avoue que regarde plus mais j'ai pas regardé par exemple Six Feet Under est une série qui m'intéresse bah écoute t'as toutes les saisons t'as toutes les saisons sur t'as le moral par contre ou pas trop ? ah ouais il faut le moral et après après avoir regardé Six Feet Under tu peux regarder l'autre série que le créateur a fait qui s'appelle Troublood et qui dit c'est qu'il faut tu nul dessus et vraiment Troublood tu ne veux pas tirer sincèrement regardez Troublood si vous aimez on est dans World of Darkest sincèrement regardez Troublood parce qu'il y a vraiment ce côté tu regardes la saison là et tu fais ah ça pourrait être pas mal ça part en couille mais de manière incommensurable mais apparemment ça revient mais j'avoue que non 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 j'ai regardé jusqu'à la fin ça ne revient jamais après si vous voulez le curseur ça devient fou ça devient fou vous voulez une bonne série elles sont absurdes il y a des fées elles sont c'est nul c'est trop bien Troublood incroyable vous voulez une bonne série qui part pas en couille Riverdale c'est tout ce que j'ai à vous dire ils sont en train de filmer la fin là je pense que ça va être exceptionnel Barry saison 4 la fin était cool surprenant c'était trop bien qu'est-ce qu'il est bon mais c'est vrai que gratuitement vous pouvez aussi regarder sombre machination sur Youtube c'est vrai Netflix le seul contenu de qualité annulé dans la foulée c'est à devenir fou c'est ça le problème c'est que pour moi Netflix là les deux dernières années prouvent qu'ils sont instables et qu'ils sont juste dans une dynamique qui est pour moi une dynamique plutôt crade à la Disney et du coup pour moi ils sont arrivés au point de non retour donc tu recommandes plutôt Disney Plus Disney Plus je ne recommande pas parce que je ne vois aucun contenu intéressant il n'y en a aucun je ne vois pas l'intérêt de Disney Plus c'est vraiment le pire système vraiment il n'y a rien mais si il y a National Geographic je crois je crois et je ne suis pas sûre car pour le coup je possède tous les DVD mais je crois que Buffy est maintenant sur Disney Plus mais elle tourne entre les c'est pas lié à ouais mais c'était sur Amazon Prime avant donc elle tourne sur les différents services de streaming mais je possède on possède avec la personne avec qui j'habite chacune tous les boxettes de Buffy qui est ridicule qui est ridicule il est bon ce biladeur il est bon il est drôle il est fort Netflix pour Better Call Saul et Piki d'accord mais tu peux les pirater on prend un mois quand on t'en a besoin c'est vrai qu'il y a tous les kédramas sur Netflix mais après sur Viki tu les as aussi j'achète les Blu-ray Disney mais pas Disney Plus sur J.P et je ne vois pas pourquoi acheter des Blu-ray Disney parce que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez Disney qui vaut le coup Ah X-Files c'est sur Disney Plus maintenant mais enfin bon ça a 200 ans regardez des vraies bonnes séries regardez Delta Green quoi Netflix a arrêté Midnight Club après les bangers de Blaine Manor alors j'ai regardé Midnight Club j'ai regardé un épisode et j'ai fait d'accord ok ça se reste en moi c'était vraiment pas terrible et ça me fait penser c'est le truc où ça commence dans un hôpital Midnight Club ah ouais j'ai regardé aussi 10 minutes et c'est pareil que 1889 ah ça m'a saoulé ah non je ne veux pas en parler c'est nul non parce que moi j'ai tout regardé moi j'ai tout regardé parce que je regarde moi j'ai pas regardé j'ai tout 5 minutes arrête arrête parce que en plus au premier épisode on a fait une blague sur ah imagine c'est blablabla ce serait trop nul et c'était ça la fin moi j'ai commencé à regarder et au bout d'un épisode j'étais en mode mais c'est horrible et du coup ma copine était en mode oui mais faut peut-être s'accrocher et tout t'as pas loupé le début du JDR c'est horrible on a pas commencé on va commencer reste c'est Kyo 1899 c'était un cauchemar et c'est vrai que c'est ouf que c'est les mecs de Dark qui l'ont fait c'est incroyable parce que tu te dis comment ça peut être on dirait vraiment une parodie de Dark c'est horrible non mais apparemment c'est bien l'épisode 5 ah d'accord c'était horrible X-Files c'était à Fox ouais c'est ça c'est ce que je pensais allez cool je fais un tweet on fait la pause pipi on démarre d'accord les gens tu fais la pause pipi ouais pis 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 faut qu'on arrête de faire ça euh vous avez pas le droit de me critiquer mes lubites allez c'est bon Maxime mais j'aime bien aller pisser je me pisse dessus c'est bon c'est délicieux c'est pour ça vous voyez jamais le bas de mon écran jared je me pisse dessus pendant des heures t'es prêt je suis prêt mon petit jared jared mon jeune jared jared j'allais te demander si tu peux me le respirer et compter jusqu'à 3 je sais plus quelle voix ah si je faisais ma voix de de 2 3 4 merde 4 1 2 on compte en portugais comme en espagnol ou pas 1 2 3 3 ah oui ah ouais on en a parlé quand on était dans le sud je me souviens maintenant cette idée que c'est un train à l'huile au lieu d'être un train à vapeur de fume à chaque fois tu vois ça marche je suis sûr ça peut marcher ça doit pas être très efficace et c'est ainsi que le train à l'huile est né exactement bah c'est ça ta machine tu dirais train à l'huile ou train à huile train à huile en fait ouais le fameux train à huile oil train la meilleure pisse est celle du beau Conan pisse pisse quoi ? oh comment ça ? oui bah c'est sûrement différent du danois je sais pas moi enfin bref mannequin pisse Conan pisse attends je comprends pas mannequin pisse mais oui mais c'était j'étais parti du reçois mais c'est Conan Conan pisse putain ça te baise la gueule c'est trop bien pisse conan pisse pisco c'était un trip au début de l'épisode 2 bah regardez les c'est horrible que vous me dites ça l'épisode 2 de quoi ? bah de Hunter non l'épisode 2 de Vampire the Masquerade le vampire médiéval le mec je me souviens pas avec le boucher Mitch Buchanan ah 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 ça et le vieux vas-y ça c'est drôle ça doit pas être très différent du danois ah ça le mystère en Normandie mon talent d'imitateur dans le mystère en Normandie Cerculeux si tu savais il y a des saisons entières comme la montagne monstrueuse où je fais quasiment que des lieux ah bah et puis il fait une vieille incroyable dans Vacances Brumeuses aussi putain sacré simone allez allez on descend ah bah d'accord c'est marrant vous êtes tous les deux là un pro simone et un pro facteur en plus on est je fais que des vieux tout le temps on est en rouge c'est la bonne couleur j'ai regardé la saison me pète aujourd'hui mais quelle blague c'est drôle Maxime je fais des trucs là mais on s'en fout ben fais des trucs sur les toilettes voilà tu pisses assis tu peux dire ton téléphone ça va Pss 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 Je viens de faire Bon bah voilà Bon en attendant Pisse écran Airc et ses trouilles vont vous raconter Elle était bien Des trucs On peut leur parler C'est bon avec qui on se connait maintenant Allez c'est bon Laisse nous Vas-y pisser Putain allez Il nous laisse jamais tranquille C'est bon il est parti Il est parti Vas-y le live comme ça sans lui à chaque fois il censure tout ce qu'on dit c'est un supportable parce qu'il y avait des questions mais là il va aller aux toilettes il va venir faire des trucs vous avez des questions ? allez-y bam t'as un résumé de l'épisode précédent je pense que ça va un peu se passer pendant le début de cette partie donc on va pas faire ça par contre l'épisode précédent il y avait la forêt il y avait des trucs et voilà 5 minutes après le début j'arrête mais il va nous lire sur le chat mais il fait toujours ça donnez votre localisation qu'on vous sauve il faudra choisir tentacle blue c'est une très belle ville que tu as visité il est où homogilaire salut je suis un viewer bienvenue ne fais pas poser des questions si tu le souhaites il y avait des croissants ça on s'en souvient il y avait des croissants bah du coup non Eric est-ce qu'on va voir les photos cheloues dans une soirée d'un enfer non peut-être je ne sais pas j'étais très content de cette saison ton personnage était chouette merci il était moins chouette que Frédérico ouais mais bon Frédérico c'est un peu c'est lequel ton Eric préféré c'est Frédérico ah d'accord ok évidemment c'est pas Charles tu sais quoi en vrai en deuxième après c'est Philippe oh moi c'est le mien Philippe préféré non mais celui que je déteste le plus celui que tu aimes détester c'est Frédérico non non celui que je déteste le plus je pense que c'est Charles il me saoule c'est parce que t'as fait un gutter en bowling c'est tout non ceci dit non non je peux pas dire ça en fait j'allais spoiler un truc mais c'est vrai que c'est non Frédérico en premier parce que c'était fun mais après Philippe parce que c'était chouette Tentacle Blue si tu dois acheter un mug avec la gueule du roi Charles achète le dans le magasin qui est alors le moins officiel possible pour pas leur donner d'argent Troy aussi je peux aussi te donner d'autres adresses si tu le souhaites ça a commencé bah ça a commencé oui ça aurait dû commencer mais bon Maxime Pipi quoi c'est vrai que c'est drôle parce qu'il y a tout un un truc sur le making of où je fais genre je crache dans les monstres des gens etc ah si seulement c'est des conneries hein tac alors Troy c'est le best putain j'avais oublié Troy non c'est juste un connard c'est vrai je l'aime pas il verra pas mon message t'es couté alors attendez ça charge il l'a bu et il a jamais rien vu tu t'es vu quand t'as tu t'es vu quand t'as pas vu le booster attendez un peu fort de tout ça ok la musique est l'ANC vous êtes à l'intérieur tu le passes ta gars je touche je touche les bords je touche les bords ah tu touche pas les bords nanan nanan tu touche pas les bords arrête tu la touche pas merde à câble désolé j'ai vu l'épisode nuit poétique tout à l'heure c'était génial ah trop bien c'est quoi nuit poétique c'est celui où tu fais oups ah c'est Sage oups Sage qui était le précurseur de quelqu'un d'autre oups oups wow wow Maxime wow faut que je me sorte de elle attendez je prends vos fiches perso par contre parce que là ça va être un cauchemar moi j'espère que j'ai pris des stats un peu depuis 2 ans là euuuh t'as pute stat pute stat pute stat pute stat wow attends où est-ce que je t'ai mis 3-3-3-3 non nous avons pas encore commencé bonsoir à toi the art of defcon euh what artigan et qu'un temps de Marseille boah ça a jamais est-ce que ça a jamais été est-ce que ça a déjà été jamais fait non je peux pas je peux pas faire des trucs comme ça bon attendez ça charge 2 secondes j'avais oublié le ah bah oui ça va commencer on va couper le couper le champ jacarta vous avez failli avoir un gilet avec l'accent dans le sud parce qu'on n'arrivait plus à se défaire de l'accent du sud à un moment ça a déjà été fait tant de fois mais tant de fois ça charge en attendant vous pouvez écouter Nightbot et aller bookmarker les mémoires du mythe si vous ne l'avez pas écouté c'est un podcast intéressant je dirais moyen plus moi j'ai envie que ce fandom se développe et que sur AO3 il y a une section fanfic et fanart des mémoires du mythe maintenant je pense que t'espères quelque chose qui n'arrivera jamais malheureusement challenge accepte alors attendez photoshop pdf fichiers citrouille ok ok conserve édition oui je sais pas pourquoi je l'avais pas enregistré en pdf c'est citrouille tu as été entendu alors des histoires en général pour le coup pas que des chips il n'y a pas forcément des chips oui c'est vrai que en vrai la plupart des fanfics que je lis n'ont même pas de chip particulièrement donc des capitaines ben non je lis pas de fanfic Tintin donc il y en a beaucoup tu as vu la vidéo où Matt Mickelson a interviewé et dit qu'il y a une énorme collection de BD et que son truc le plus rare c'est des vieux tomes de Tintin et qu'il aime beaucoup Tintin j'ai pas vu cette interview mais j'aimerais que tu me l'envoies car je veux voir chaque contenu qu'a fait Matt Mickelson bah écoute moi j'aime bien Matt Mickelson j'ai même vu cette vieille moi j'adore Matt Mickelson j'ai même vu cette vieille vidéo où il danse dans une émission télé danoise moi j'étais dans un endroit où en fait c'était lui les géris de la marque de meubles il tient ? non on connait vous êtes prêts ? ya coupez le champ alors attends Eric t'es encore décalé tu seras là ou pas Eric ? attends est-ce que tu veux que trop de trouille tu seras là ou pas ? quand ? je suis là est-ce que tu peux baisser un peu ta webcam ? ah voilà impec maman me sait par contre Maxime du coup comme on a l'interface sur VDNinja on a le chat quoi ah ouais moi j'ai ma cam devant c'est pas très grave mais c'est pas très grave ça va pas vous spoiler moi j'ai ma cam devant et nous dites pas trop des bêtises lisez pas le chat je dis pas c'est dur là pour le coup attends moi j'ai ma cam devant pour c'est pas grave mais je peux le supprimer bonsoir YouTube et bienvenue n'oubliez pas de regarder si vous n'avez pas regardé encore la partie audio avec Oli si vous n'avez pas encore regardé il vous manque cette partie du scénario donc c'est très important vous ne pourrez pas tout comprendre enfin on ne pourrez pas qui elle est on ne va pas l'expliquer vous êtes le soleil est en train de se lever l'air frais et sec de la plaine un peu désertique où vous vous trouvez et calme et apaisant vous êtes à une dizaine de mètres du van noir d'Oli les dernières heures étaient une fuite un peu floue dans la forêt puis les plaines le long de la 395 jusqu'à ce que vous quittiez l'état d'Oregon à New Pine Creek à côté de ce que vous êtes en train de regarder le Goose Lake je vous jure que tout ça est vrai vous êtes donc là un peu épuisé un peu perdu vous n'avez pas vraiment échangé tous les deux Jared en partant est-ce que tu as fait quelque chose par rapport à la voiture est-ce que tu as pris des affaires en particulier je pense que j'ai peut-être pris mes affaires à moi et peut-être que la voiture l'ai laissé dans le village justement là-bas et après très bien tu as donc laissé le le village à Seneca et donc et bien vous êtes tous les deux là dans cette ambiance un peu étrange à quelques kilomètres on va dire de la frontière entre l'Oregon et la Californie et t'as dit il y a un lac Goose Lake c'est le lac le Goose Lake effectivement qui est face à vous qui est donc presque vide ok ok et c'est habituel je ne sais rien tu ne le connais pas et du coup attends donc mon van est près de nous il a une dizaine de mètres on a roulé combien de temps pour aller jusqu'ici t'as dit 4 un peu plus de 4 heures peut-être 5 heures et après on a dormi enfin on est le jour là du coup le temps de partir voilà il fait jour enfin il commence à faire jour le soleil commence à pointer ce bout de son ok je détourne mon regard de ce putain de lac vide et sec et je fais demi-tour et je pense que j'ai besoin de marcher un peu et vider juste un peu la tête je lui emboîte le pain et je m'adresse à lui gentiment et je dis Foster écoutez Jared je peux vous appeler Jared oui à ce stade là je vous Oli c'est ça c'est ça qu'est-ce que vous faites ici pourquoi vous êtes d'où vous sortez écoutez Jared c'était vous c'était vous c'était vous qui êtes venu à la maison c'est moi qui suis venue voir votre oui là où vous étiez votre voisine votre Jared je sais que ce que vous vivez là tout de suite ça vous paraît impossible mais c'est bien que vous m'ayez suivi c'est pas impossible c'est dément bordel de merde des trucs que j'explique même pas je sais si c'est des choses qu'on peut expliquer il y a des choses qui vous savez ce qui s'est passé vous pouvez expliquer je sais pas exactement ce qui s'est passé j'ai une vague idée mais il va falloir qu'on écoutez Jared ça fait je pense ça doit faire 24h que j'ai rien mangé moi je j'ai vu un diner sur la route est-ce que je peux vous offrir un petit déjeuner allons-y venez vous prenez la route et vous allez dans ce diner qui est vide de clients mais qui est voilà c'est les diners de la route qui sont 24h24 vous connaissez oui Jared oui à partez s'il te plaît la confiance je dégoupille une grenade tout de suite non du coup on prend son van ouais je scrute tout l'intérieur de son putain de van je veux je veux comprendre peut-être si c'est une voiture ah ok d'accord je le savais c'est le van de Sacramento n'il avait raison putain c'est vrai attend deux secondes que je te fasse ça ouais mais en investigation t'es plutôt bon en gros basiquement tu sais je regarde des fois est-ce qu'elle a modifié son intérieur pour capter des transmissions tu vois plusieurs trucs déjà il y a plusieurs plaques il y a un kit pour dévisser et remettre facilement la plaque tu vois aussi que il y a des petits compartiments un peu partout un peu cachés un peu tu vois est-ce que je sens qu'elle pourrait vivre dans ce putain de van ouais j'ai affaire à quoi et pareil il y a d'équipement pas dégueulasse ouais c'est pas une putain d'amateur non très très bien diner tout de suite au lit alors que tu es en train de conduire tu vois qu'il est en train de regarder ton van il voit les plaques multiples plaques que tu as le kit que tu as pour retirer la plaque assez rapidement il voit qu'il y a des compartiments un peu cachés il voit tu vois qu'il est aussi un peu impressionné peut-être de ton équipement parce que tu as des équipements quand même pour un peu écouter d'ailleurs tu as écouté plusieurs conversations qu'il avait chez lui quand ils étaient près de la voiture des choses comme ça c'est des choses que tu as écouté tu es pas non plus équipé hyper high tech tu vois mais tu as de quoi faire et tu vois qu'il le remarque mais tu vois surtout que peut-être que ça l'aide à te prendre au sérieux tu vois ça t'as entendu ou pas ? non ah merde tu m'as remise et enlevé donc je sais pas ce qu'il se passe excuse-moi du coup je l'ai ok excuse-moi je te le redis désolé c'était un bug Oli tu vois qu'il est en train de regarder j'arrête l'intérieur du van et tu remarques qu'il voit voilà ton kit pour défaire ta plaque tes multiples plaques d'ailleurs minéralogiques il voit aussi ton matériel pour écouter que tu as notamment utilisé pour écouter chez lui ou quand ils étaient en train de surveiller tu vois il voit aussi quelques compartiments un petit peu le cachet que tu as etc et tu peux lire rapidement sur son visage qu'il y a certes un petit peu peut-être de la méfiance mais surtout tu vois qu'il est impressionné et qu'il y a une marque de respect quand même dans son expression vous êtes donc sur la route et vous vous arrêtez au diner qui est comme je l'ai dit vide et du coup où vous rentrez il y a une une femme qui vous regarde et qui fait bon ils prendront quoi les amoureux un cheeseburger avec du bacon et un coca et alors ils prendront quoi le beau gosse café noir et je sais pas vous faites des gaufres ou des pancakes bah bien sûr gaufres pancakes les deux les deux et bah du coup elle part et elle va chercher ça et elle fait ah il me reste ça aussi elle montre une sorte de pâtisserie de forme un petit peu comme une sorte de croissant de lune un petit peu elle fait j'ai ça c'est des croissants j'ai dit non je mange pas ces trucs d'accord bah c'est tout ça en fera plus pour moi parce qu'après ils seront plus bons et elle commande tout ce qu'elle fait alors vous parlez trop cher du coup vous êtes vraiment à l'écart elle est vraiment plus vers la cuisine pourquoi vous étiez là bah vous vous êtes rendu compte que je vous suivais j'arrête pourquoi vous êtes pas venu plus tôt putain si vous saviez les trucs je savais pas ce qui se passait j'étais comme vous en fait je sais pas exactement ce qui attendez juste pas vous vivez dans votre van vous êtes vous êtes pas une je vis oui je vis dans mon van je vis dans des motels pourquoi écoutez je vais pas y aller par quatre chemins je sais pas pour l'instant exactement ce qui est arrivé à Déborah je sais une chose c'est que c'est pas trop tard pour vous là vraisemblablement elle est possédée quoi ? vous avez bien j'arrête vous êtes pas con non mais attendez moi j'ai juste moi je vais vous expliquer juste qui s'est passé elle a disparu on a tenté de la retrouver on a localisé sa bagnole on a rêvé c'est pas elle c'est pas elle vous vous doutez bien qu'elle est pas partie comme ça non mais oui oui mais c'est elle c'est son corps c'est c'est son corps où ça en a l'air mais les choses sont pas toujours ce qu'elle paraît être vous savez j'arrête il y a deux ans moi non plus j'aurais pas cru tout ça mais vous bossez pour une agence vous êtes en solo non non je suis là je suis seule je suis pas tout le temps seule mais c'est votre vie en fait ça ? bah oui c'est ma vie ma vie c'est d'essayer de faire de mon mieux pour qu'il arrive pas à d'autres gens ce qui m'est arrivé en fait ou d'essayer je sais pas de faire un peu de bien dans ce monde vous croyez que ça m'enchante que ce soit ma vie ça ? et j'ai ouais je oui j'aurais peut-être dû venir plus tôt je sais pas ce qu'il se passe non plus en fait je suis vraiment vraiment désolée pour votre amie je vous savez qui c'était ou pas ? putain c'était son frère c'est le frère je sais c'était le frère de Déborah merde putain j'ai rien compris de ce qui s'est passé ça fait ça fait on bosse ensemble depuis on bossait ensemble depuis longtemps et et là mais j'ai rien compris sa position elle arrêtait pas de changer ça ça cliquait de kilomètre en kilomètre j'ai rien compris je sais pas ce qui se passe là-bas bordel de merde je sais même pas si elle y est encore ce que je peux vous dire c'est que c'est extrêmement dangereux ce qui se passe là-bas vraisemblablement sans déconner qu'il faut faire quelque chose on peut pas laisser ça comme ça putain il avait toujours la putain il est toujours à foncer dans le tas putain de merde ça devait arriver c'était obligé un café noir hop là et votre burger attention hein ça dégueule un peu parfait et voilà alors j'ai fait les pancakes et j'ai fait la goût merci merci ça ira merci il vous faudra quoi vous voulez du sucre du sirop d'érable je me lève je vais aux toilettes il est pas très commode votre ami il est un peu fatigué ramenez lui du sirop d'érable ce sera bien vous faites quoi dans le coin oh bah on fait que passer là on va rentrer je pense bientôt d'accord bon il y a des choses à faire un peu par ici ouais bah il y a le goose lake mais il est un peu sec en ce moment avec la chaleur ça m'étonne pas c'est ça bon vous voulez autre chose non c'est très bien le burger a l'air délicieux merci beaucoup ah je te suis dit attendez vous avez des tartes oui on a des tartes ouais si vous avez une tarte aux pommes j'en ai formidable elle part en sifflotant tu arrives dans les toilettes tu sais je je pense je suis un peu tendu je suis fatigué je suis énervé je pense qu'elle me casse les couilles la serveuse je me regarde dans le miroir et puis tu sais je dois voir quelque chose peut-être que je porte ou quoi qui me fait penser à la réalité à Neil à Déborah déjà le truc qui te marque c'est que t'as l'air d'avoir pris 10 ans en quelques jours genre quoi tu te reconnais plus tu es t'as la les cernes marquées les rides t'as quelques quelques poils blancs dans la barbe dans les cheveux t'es vraiment l'impression que t'as pris 10 ans d'un coup quoi et t'es pas bien tu vois t'as les yeux rouges tu bondis au moindre tu vois il y a des ombres du côté à côté de toi ou un truc comme ça tu bondis presque à chercher ton arme t'es pas bien tu sais je respire je regarde pas le reflet dans la glace j'ouvre le robinet eau froide sur les mains sur le visage je continue à respirer et je me dis juste qu'en fait bah putain il y a juste elle là et qu'en fait il faut que j'écoute ce qu'elle a à dire je retourne m'asseoir en face d'elle je retourne m'asseoir en face de lui tu le vois au lit revenir s'asseoir il s'est clairement passé de l'eau sur le visage tu vois encore un peu les traces d'humidité ou bien il a pleuré et donc il s'assoit écoutez j'arrête excusez moi c'est juste bah non il n'y a rien à pardonner la tarte elle laisse tomber la tarte et elle est en retard merci merci de rien c'est je regarde à gauche je regarde à droite ouais on est toujours tranquille vous êtes toujours dans un coin du diner assez éloigné d'elle elle elle est vraiment plus vers l'îlot central dans la cuisine écoutez c'était un peu compliqué ces derniers jours l'habitude ah bah oui plus l'habitude d'avoir le contrôle écoutez je vous le savez je vous ai enfin j'ai mené mon enquête mais je sais pas exactement ce qui s'est passé si vous vous pouvez me dire ce qui s'est passé pour vous hier soir j'ai fait un mieux peut-être qu'on on va remonter pas hier soir on va pas remonter hier soir du coup c'est plutôt simple dans un instant militaire de retour d'Afghanistan et puis Neil m'a fait aussi quelques tours en revenant il a fait un peu le mercenaire des contrats un peu de sécurité et puis on s'est toujours bien entendu j'ai épousé sa soeur et puis il m'a appelé pour du travail moi à la com et à la logistique et lui justement zone zone plus d'assaut première ligne et puis ça marche bien ça marche bien marchait bien et c'est lui qui trouvait les contrats en général mais donc vous le connaissiez très bien oui c'est mon beau frère et ces derniers jours il vous a pas paru parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui était mais non mais on est tout a commencé tout était différent depuis qu'on était revenu du Mali on a eu du Mali oui le Mali ouais on a eu il y avait une mission fallait aller récupérer mais il vous a pas paru pas avec lui même on va finir bordel de merde on était différents les deux c'était je me rends compte en fait j'ai pas l'habitude de parler aussi ouvertement de ça même à Déborah même à Neil des fois tu sais on avait des noms de code et tout je regarde encore une fois par réflexe parking derrière nous sur le côté personne on a été au Mali on devait récupérer un artefact dans une grotte et en fait c'est là que ça a commencé à merder je suis resté en arrière pour faire la logistique la communication et en fait Neil est parti avec avec quatre autres personnes on était un groupe de six et ça a commencé à merder j'ai habitué des artefacts sur mes sur mes mes lignes de communication et et ça arrive de perdre le contact ça arrive d'entendre des choses des artefacts ou quoi et déjà il y avait une ambiance qui était bizarre j'ai cru avoir vu quelque chose sur mes moniteurs bref et je sais pas 20 minutes 30 minutes tu sais je ressasse mes souvenirs c'était 20 ou 30 minutes 30 minutes la perte de contact et là c'est parti en coul totalement à une vitesse hallucinante des coups de feu plus de contact rien du tout et Neil est revenu bon en fait non Neil est revenu non en fait non ça a pas tu vois qu'il s'embrouille un peu dans ce qu'il dit j'ai rêvé de certains trucs mais le truc qui s'est passé c'est que il y a 20 minutes 20 minutes c'est sûr où on sait pas ce qui s'est passé on s'est retrouvé dans dans l'hélicoptère qui nous a qui nous a extrait pour nous ramener on a récupéré l'artefact enfin Neil a récupéré l'artefact mais il y a 20 minutes où on sait pas ce qui s'est passé fallait qu'on retrouve j'arrive même plus à savoir si c'était un collier ou si c'était un buste c'était un buste quelque chose et 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 tout de suite les deux on est revenus il y avait Déborah qui nous a accueillis comme elle fait d'habitude et c'est là que ça a commencé à être la merde le lendemain elle a disparu et elle était plus elle-même déjà le peu que j'ai vu sur les caméras de surveillance de la maison du voisinage et elle avait ce collier rouge elle avait ce collier rouge triangulaire putain qui faisait que c'était pas elle sauf que moi aussi et Neil on s'est vu on interagissait pas pareil on a commencé à la chercher on a trouvé les cornets et les gps du véhicule on a remonté la piste on est arrivé dans ce putain de village avec le culte avec les gens qui se sont suicidés dans les années 20 30 50 70 et puis et puis ouais c'était pas elle c'était pas elle non Neil c'était pas elle j'arrête pardon je je la regarde et écoutez je Neil avec Neil vous votre ami les derniers jours il y avait quelque chose en lui qui était il vous a pas paru je sais pas oui différent bah à un moment donné on a essayé de retracer un petit peu ce qui aurait pu se passer vous vous doutez que déjà avec un trou de 20 minutes dans la tronche le jet lag le retour l'adrénaline encore de notre mission de voir Déborah qui s'était barrée en fait on comprenait pas est-ce qu'on avait fait quelque chose est-ce qu'on a été trop loin elle est tellement patiente d'habitude on s'est remis en question et on a retourné la maison on a cherché des trucs mais à un moment donné il y a eu des photos qu'on a trouvé dans le sac de Déborah et sur les photos c'était différent je vous parle pas d'une photo qui a été mal prise ou une qui a été ratée il y avait quelque chose de différent un espèce de je sais pas j'estime que t'as appris les photos tu peux lui montrer je pense que c'est quelque chose que t'aurais appris forcément tu vois ce que je veux dire merci et du coup bah je sors de mon gilet tactique que j'ai toujours sur moi pourquoi vous avez des scotches je montre tu sais j'en ai une ou deux puis tu sais je lance sur la table il te montre des polaroïdes effectivement où tu peux voir il y en a plusieurs Jared et Neil et puis une autre où tu vois clairement Jared, Neil et Déborah dans un restaurant et il y a effectivement une sorte d'aura comme d'ombre un peu plus claire derrière eux c'est fin on pourrait croire à une erreur un mouvement un flou quelque chose comme ça mais c'est le même dans chaque photo donc c'est un peu compliqué à pas voir quelque chose de pas normal et là en fait où c'est bizarre c'est que en plus de ça je sais pas Neil et moi on a l'habitude de remarquer les détails oui il y a la fatigue oui peut-être qu'on a été choqué ou quoi parce que ah oui je vous ai pas dit les 4 autres ils sont parvenus les 4 autres ils sont parvenus et puis bah juste avant que vous arriviez dans la forêt putain je sais pas dans quel délire il est parti je peux pas croire qu'il ait fait ça bah en fait il a juste dit qu'il les avait butés en fait et le collier bah en fait bah vous voyez là celle là du coup je lui montre celle du diner c'est pas un diner c'est un restaurant mais oui celle du restaurant du coup elle a un collier dessus collier osseux triangulaire un peu rouge très étrange très pareil pas le genre de collier que tu vois n'importe où bah en fait ça là c'est sur la photo c'est la même soirée que de on était juste de retour on a pas fait gaffe à ça je veux dire votre femme elle porte un un truc aussi ostentatoire aussi énorme aussi voyant tellement différent de ce qu'elle porte d'habitude je le vois pas oui je suis fatigué d'accord ni le vois pas non plus putain mais qu'est-ce qui s'est passé et j'ai juste en train juste en train de penser que bah je sais pas quelle merde on a ramené de là-bas mais c'est à partir de là que tout a commencé et il y a ça il y a cette histoire de culte dont vous m'avez parlé aussi et que j'ai enfin oui il y a cette histoire de culte mais il y avait quelque chose qui votre ami les derniers jours il était pas il était pas normal il y avait quelque chose en lui qui était et puis j'ai pardonnez-moi mais j'ai écouté vos conversations téléphoniques il y avait aussi il y avait pas que les photos il y avait des trucs bizarres au téléphone aussi non enfin vous pensez à quoi qu'est-ce qu'il y a quand je vous ai dit que votre femme était probablement possédée c'était pas une blague j'arrête je je veux bien croire qu'elle était pas dans son état normal c'est juste c'est peut-être le cas de Neil aussi je comprends complètement que vous pensez pourquoi enfin moi j'ai l'impression que ça allait je veux dire pourquoi dans ce cas eux et pas moi non mais vous dites vous même que vous ne savez pas en fait puisque vous vous souvenez pas de ce collier vous vous souvenez pas de 20 minutes qui dit que ça vous est pas arrivé à vous aussi et vous vous en souvenez pas on a beaucoup d'inconnus là et je comprends complètement que vous êtes allés dans cette forêt j'ai senti j'ai senti ce qui se passait dans cette forêt et mais il faut pas s'approcher de ça sans être préparé il faut qu'on en sache plus non mais parce que si vous dites posséder pour elle et que lui était différent moi aussi j'ai quelque chose moi aussi je suis peut-être dangereux je veux dire il y a des moments sur les vidéos clairement je vois que elle elle est pas dans son état normal et en plus on se touche à un moment donné il y a une espèce de mouvement chelou bizarre au niveau du torse et lui là putain tu sais je commence à parler fort je pense dans le diner et tout là je pense pas qu'elle je pense qu'elle s'en fout elle passe sa tête tu sais la serveuse pour voir et puis bon dans un diner voilà et vous avez dit que vous étiez au Mali vous bossiez pour qui au Mali c'est un contrat pour une entreprise qui s'appelle G.O.S.E. Gouz Gouz mais oui comme ce lac c'est un étrange hasard mais oui je sais pas qui c'est et et vous avez cherché un bus je creuse mes souvenirs pour vraiment la dénomination de l'intitulé de mission oui pour toi c'était ça c'était un aller chercher un bus il y avait un il y avait quand même dans tes souvenirs un voilà s'infiltrer là-bas trouver un objet d'art donc le bus de femmes en terre cuite déposer l'objet voilà et s'il y avait s'il y avait une menace et le truc c'est G.O.S.E. c'est des initiales d'une organisation paramilitaire de ce que tu sais maintenant tu n'as fait aucune recherche dessus voilà et bah voilà maintenant que bah j'ai vu j'ai j'ai compris que ce collier était important bah en fait c'est pas le bus peut-être qu'il était à rechercher et à ramener c'était juste le putain de collier qui était autour de ce buste et je vois pas je vois pas autre chose et ok ok il faut il faut qu'on fasse des recherches il faut qu'on en sache plus c'est le seul moyen de juste question là parce que vous êtes là comme ça là le van tout ça vous êtes en mode il n'y a plus d'attache il n'y a plus rien vous êtes off the grid total vous êtes en dehors de la société c'est ça là maintenant votre vie techniquement ollie bradford est morte c'est quoi on va où là on va s'éloigner un peu plus et on va aller faire des recherches et on va écouter j'arrête je sais pas si j'aurais dû venir vous chercher comme ça mais ça va paraître bête mais voilà votre histoire je me suis un peu attachée à vous et s'il y a une chance de sauver de sauver votre famille je pense qu'il faut la prendre parce que je vais être franche avec vous il y a une solution plus radicale à tout ce problème et je pose mon arme sur la table en cas de possession c'est la meilleure manière une balle dans la tête c'est peut-être ce que j'aurais dû faire c'est vous aurez préféré que je fasse ça non je pense que le savoir c'est important que plus on en saura sur tout ça écoutez je attendez juste qu'est-ce qui me dit que vous non plus vous êtes pas possédé ou je sais pas quel verbe de merde on peut utiliser dans ces situations reposséder c'est bien vous avez vu quoi ? vous voulez savoir ce qui m'est arrivé à moi ? deux ans ça fait deux ans que je suis sur la route comme ça ça fait deux ans que je vis comme ça c'est peut-être pas une vie mais c'est celle que j'ai en fait c'est la seule qui me reste là je me mets en arrière tu sais puis bah position d'écoute je finis ma tarte et je parle pain pendant cinq minutes je pose ma cuillère et je dis moi j'ai pas pu sauver ma fille elle avait sept ans elle s'appelait Mia et il y a deux ans il y a quelque chose qui est rentré de l'école et c'était pas ma fille je le savais que c'était pas ma fille mais au début j'ai pensé que j'étais folle ma soeur pensait que j'étais folle je lui ai même pas dit que je pensais que ma fille avait été remplacée je trouvais le chat égorgé écoutez pour vous la faire courte c'était j'ai passé plusieurs jours à tergiverser quand j'ai eu la certitude que c'était pas ma fille il y a quelqu'un qui m'a tendu la main comme je vous tend la main aujourd'hui sauf que dans mon cas il n'y avait pas le choix et quand elle a détruit ma fille c'est juste un tas de vices de boulons de chiffon qui qui étaient par terre après c'était pas ma fille quelqu'un a pris ma fille et l'a emmenée et je la reverrai sans doute jamais depuis je voulais pas j'avais un mari aussi j'avais une vie j'étais je peignais j'étais institutrice c'est pas la vie que j'ai toujours eu c'est la vie que j'avais réussi à construire malgré tout malgré malgré tout malgré mon passé et bah aujourd'hui la vie que j'ai c'est ça je suis sur la route en fait et vous voulez savoir ce que j'ai vu depuis bah j'ai vu un loup-garou tous deux même non mais loup-garou c'est à dire c'est à dire un loup-garou j'arrête non mais genre comme dans les films c'est un naturel qui se transforme en loup c'est un loup-garou enfin un être humain c'est pas un être humain du coup mais c'est c'est un loup-garou quoi elle a des blessures apparentes elle a quelque chose ouais elle a elle a alors des blessures apparentes non des traces que tu pourrais reconnaître toi en tant que militaire ouais quelqu'un qui a elle a le regard de quelqu'un qui a déjà combattu clairement et tu tu n'es pas capable en tout cas toi de lire à ce point là en elle mais pour toi elle déconne pas elle a pas l'air de raconter n'importe quoi elle a pas l'air folle en tout cas ni de mentir ouvertement posez moi des questions si vous voulez savoir mais j'ai pas beaucoup de réponses je préfère vous le dire tout de suite le seul moment où bon voilà il y a les photos que je comprends pas la lueur tout ça machin là je comprends pas pourquoi en fait lorsque j'étais là-bas et que Neil quand il marchait qui qui m'indiquait ce qu'il faisait il avait l'impression que le chemin était bizarre comme si c'était pas t'as eu cette impression là aussi pas normal il y avait quelque chose et la position son GPS et tout j'ai l'habitude que ça déconne là ça déconnait pas c'était c'était pas possible je veux bien que ce soit mais c'est possible en fait j'arrête la permanence des lieux et pas la permanence des lieux la permanence des lieux écoutez j'ai vu une porte qui s'ouvrait sur un placard à outils et qui s'ouvrait aussi sur un autre monde c'est là qu'a été emmené ma fille si vous voulez tout savoir donc oui la permanence des lieux n'est pas une certitude aujourd'hui je suis désolée peut-être que en fait c'était beaucoup plus grand peut-être que c'est de la magie j'en sais rien je sais pas j'arrête mais on sait pas et il faut qu'on sache le seul moyen de faire quelque chose c'est d'en savoir plus donc tout ce que vous ce que vous m'avez dit c'est déjà très important donc c'était au Mali c'était dans une grotte parce que vous avez une location exacte peut-être qu'on peut essayer de savoir ce qu'il y avait là-bas et s'il y a eu un moyen de faire ça il y a peut-être un moyen de le défaire faut que j'allais fouiller chez Nil faut que j'allais fouiller chez lui quand vous avez dit vous êtes morte non je suis pas vraiment morte après il y a des morts vivants j'en ai vu un à San Francisco qui se nourrissait de chats c'est pas le oui non je suis officiellement légalement morte mais après j'ai d'autres vous êtes administrativement morte c'est ça ? oui oui mais j'ai d'autres papiers il n'y a pas de problème ah il n'y a pas de problème voici il n'y a pas de problème c'est bon alors il n'y a que des solutions j'arrête écoutez je vais aller chez Nil je vais fouiller ses affaires et je vais je vais essayer de trouver des choses des infos sur la mission sur ce que je peux trouver et je putain mais qu'est-ce que je vais dire vous avez dit que vous étiez mariée vous avez une soeur et tout il croit quoi ? que vous êtes morte en fait ? mais que je suis morte en fait c'est mieux c'est le mieux mais vous avez inventé quoi ? vous voulez les détails ? ça vous fait plaisir ? mais c'est pas que ça me fait plaisir c'est putain vous j'ai vu que la seule chance que j'avais la seule solution que j'avais c'était de prendre la route et d'essayer bah de me battre contre ce qui s'est passé pour moi et contre toutes ces choses impensables c'était soit ça soit quoi ? je me fais accuser du meurtre de mon enfant qui en fait est qu'un tas de boulons mais c'est juste qu'en fait égoïstement là je me dis juste bah en fait Nil est pas là je sais même pas si son corps est à l'endroit où la dernière fois que je l'ai vu il se trouvait ma femme a disparu et en fait il va falloir que je disparaisse donc en fait je vais être chassé pour chasser à penser que j'ai tué des gens ne me dites pas qu'il y a pire toujours d'autres c'est pas ce que j'allais dire c'est à vous de voir j'ai l'impression que les rôles sont inversés mais c'est à vous de décider quelle route vous prenez avec ça parce que si on cherche ce qui s'est passé ça peut prendre longtemps donc c'est à vous de voir comment vous voulez vous débrouiller c'est à vous de voir ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez dire que voilà Déborah est partie que vous allez déménager je vais la retrouver c'est tout c'est pas ce que je vous dis en fait est-ce que vous voulez dire aux gens qu'elle est partie que vous partez vivre ailleurs etc pour avoir peut-être une chance de refaire votre vie si on arrive à la sauver est-ce que vous voulez je vous conseille pas de vous faire passer pour moi honnêtement c'est peut-être pas moi c'était la solution que j'ai prise et que j'ai dû prendre en 5 minutes en fait si vous voulez donc si vous avez le temps d'y réfléchir vous avez de la chance et peut-être que pour vous il y a d'autres solutions donc faites ce que vous pensez être le mieux pour vous je peux pas décider à votre place mais mais si on peut sauver votre femme je vous promets que je ferai tout pour que vous puissiez la sauver on fait quoi maintenant on échange nos numéros je pense qu'on vous disiez que vous pensez qu'il faut fouiller chez Niel il faut que j'aille chercher des infos là où potentiellement elles sont donc en gros parce qu'il faut que vous y alliez peut-être que c'est le moment de mettre vos affaires en ordre pour quelques mois les gens ont vu votre charmante voisine a vu votre femme partir qu'est-ce qu'il y a ? vous l'avez vu aussi oui c'est bien sûr on l'oublie pas on l'oublie pas oh bah elle a été très sympathique et elle m'a beaucoup aidé donc je mais bref tout ça pour dire que vous pouvez faire savoir que vous faites un break avec Déborah que vous prenez chacun un peu une année sabbatique ou quelque chose de votre côté que Niel est parti avec elle finalement qu'il la rejointe que vous partez à l'étranger je ne sais pas que vous repartez au Mali je sais pas non dites pas au Mali pardon j'ai le pays en tête parce que mais dites pas ça évidemment mais c'est une bonne idée dites que voilà vous laissez votre maison un moment peut-être même demander à la voisine d'arroser les fleurs je sais pas quelque chose qui fait pas suspect expliquer votre absence et on va faire des recherches et un jour vous reviendrez dans cette maison avec Déborah et vous aurez la vie que peut-être pas la vie que vous vouliez parce que je suis bien consciente que vous avez perdu un frère et c'est horrible et j'en suis absolument désolée mais vous pouvez peut-être encore avoir une vie avec Déborah en fait disparaissez pas sans laisser de traces ça va être compliqué pour nous sinon dites que vous partez allez chez Niel en disant qu'il vous a demandé de récupérer quelque chose qu'il a pas eu le temps de récupérer mais vous disiez que son son corps peut-être dites pas trop de choses sur Niel du coup dites qu'il est parti que vous pensez qu'il a l'argent de Déborah mais vu que vous savez pas je sais pas yep écoutez je sais pas je suis pas une pro de votre vie votre famille vos amis votre boulot dites à son boulot qu'elle est partie aussi et comme ça vous aurez peut-être une vie à retrouver après j'essaye j'arrête je sais pas vous quittez le liner ouais alors j'arrête est-ce que tu pars avec Oli et elle te dépose chez toi ou est-ce que tu vas reprendre ta voiture comment ça se passe moi je peux te reconduire à ta voiture là vous êtes partie en mode un peu pas organisé qu'on soit bien d'accord c'était pas prévu que vous partiez bah c'était un peu pressant bah c'est ça vous êtes partie vous êtes éloigné sortir voilà et au bout d'un moment vous vous êtes arrêté parce que vous avez pris un peu plus conscience bah c'est ma voiture qui est là-bas bah Seneca oui Seneca Seneca comme la tribu bah peut-être que c'est pas plus mal qu'on y retourne reprendre votre voiture et voir un peu la situation et si on voit de loin que la situation est pas idéale on repart de toute façon je vais la récupérer de la voiture et s'il n'y a pas de soucis je la ramène et puis c'est tout c'est mieux c'est moins louche honnêtement vous allez donc récupérer la voiture dans le village encore une fois les quelques personnes qui est là vous regardent il y a justement quelqu'un qui s'approche quand tu vas récupérer ta voiture j'adore Oli t'es juste à côté et qui fait vous étiez là vous hier c'est le mec à qui j'ai parlé tu te rappelles plus trop mais oui peut-être bonjour vous avez pas eu quoi que ce soit c'est à dire bah apparemment il y a quelqu'un qui s'est il pointe la maison dans laquelle justement Nils était rentré il y a quelqu'un qui est rentré par effraction dans la maison d'une des des disparus ah d'accord non pas au courant on se demandait c'était quoi cette voiture mais c'est votre voiture exactement la bonne journée alors la bonne journée et tu reprends je me tourne vers Oli puis du coup je lui dis en fait que la maison vous la voyez celle-là en fait elle appartient deux soeurs qui s'appellent Faith et Sienna 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 Kennedy et c'est elle les soeurs justement de la nature et bah Neil c'est lui qui est rentré dans la maison du coup à part avoir trouvé un dépliant qui ça se trouvait d'ailleurs toujours dans la voiture oui que je lui montre en fait on a rien trouvé dedans de plus donc du coup moi je sais pas trop par contre au niveau quand on est parti ouais sa voiture on était pas là où est sa voiture on était plus loin moi je suis venu chercher en voiture plus loin que ça alors lui il a redéposé sa voiture en fait vous êtes reparti vous avez vraiment fait tout dans la précipitation en mode faut partir faut partir faut partir tu l'as pressé lui il a eu mais je peux pas laisser ma voiture il a reparti il a redéposé sa voiture vous êtes reparti avec enfin c'était c'était confus et pas organisé c'est pour ça là vous vous reposez vous organisez ce que vous avez fait vous avez pas fait de grosses conneries mais vous n'avez pas réfléchi vos actions c'était dans le moment ok dans la précipitation tout à fait Oli je vais récupérer la voiture je vais rentrer et je vais commencer à chercher écoutez on se rejoint je lui donne je lui donne une adresse d'un diner près de Sacramento ouais Sacramento ouais et je lui donne trois jours en gros pour on se rejoint dans trois jours là bas quand il arrive trois jours pour tout mettre en ordre et moi de mon côté je vais commencer les recherches et du coup j'arrête d'aller-y je vais aller en tout cas en voiture près de là où on était hier voir si il y a quoi que ce soit mais soyez prêts à à entendre éventuellement des nouvelles de de Nil je sais jamais vous séparez Oli tu passes près de la forêt oui très bien en voiture tu passes et immédiatement tu vois que la forêt est très bizarre déjà la route qui est un peu paumée tu la prends et en fait au bout d'un moment tu te rends compte que sans trop savoir comment tu te retrouves là où t'es arrivé et en gros tu sais tu rentres et hop tu ressors et du coup tu sais pas trop tu regardes il s'est passé je regarde l'heure il s'est passé 10 minutes yes t'es un peu confuse tu sens que ça sent très mauvais tu le sens j'ai la même sensation que la veille de puissance etc ou moins parce qu'hier j'explique hier j'ai ressenti en fait une puissance énorme qui venait de là bas et c'est pour ça que je me suis précipité tu le ressens et que j'ai trouvé j'arrête etc tu ressens quand même qu'il y a quelque chose clairement de pas clairement pas naturel là bas parce que oui je précise que le personnage d'Oli a une sorte de sixième sens on va dire où elle perçoit les choses surnaturelles ça veut pas dire qu'elle les ressent à 100% mais certaines choses elle les sent c'est pour ça qu'elle a reconnu sa fille je précise le troisième oeil parce que du coup je sais moi ce qui est arrivé à Nil aussi enfin il m'a dit je pense que oui quand tu l'as récupéré il m'a dit dans le fait tu sais qu'il s'est suicidé et t'as entendu le coup de feu voilà t'as fait le lien tu sais pas comment ça s'est passé exactement mais voilà très bien du coup moi je repars de Seneca et je vais voir je vais voir Alistair très bien tu vas donc voir Alistair Hopkins car en effet tu ne suivais pas ce bon Jared et ce bon Nil par hasard il se trouve que tu que pour survivre de temps en temps tu fais des contrats parce que ça te permet de joindre l'utile et l'agréable dans ta chasse il faut bien se payer ses tourtes dans les dernières et donc voilà tu es très bien payé par un client Alistair Hopkins qui vit à San Francisco et il t'a contacté ouais mais c'est pas très loin de Sacramento d'accord il t'a contacté en fait d'abord par par message et donc là en fait le rendez-vous se fait à San Francisco tu sais donc voilà il t'a demandé de suivre Nil et Jared dès l'aéroport il t'a donné là où ils arriveraient etc et de voilà de le contacter si quelque chose se passait qu'est-ce qui se passait donc là il attend ton rapport par contre il veut que ce soit un rapport face à face je change ma plaque quand j'arrive en Californie du coup très bien tu arrives donc à San Francisco le temps de voilà c'est le lendemain tu à rendez-vous dans un grand restaurant un restaurant plutôt plutôt luxueux et et du coup c'est voilà le soir du coup je prends quand même une chambre de m'hôtel je me change je me rends présentable etc j'y vais pas tu t'y vas pas comme tu es habillée non tu arrives donc dans ce grand restaurant et quelqu'un t'ouvre la porte plutôt plutôt musclé et qui fait et qui te fait il te pointe une table et donc au milieu de ce restaurant ce grand restaurant luxueux peut-être étoilé il n'y a qu'une seule table qui est occupée avec un avec un homme je vais me faire attaquer avec un homme qui est très séduisant très beau honnêtement un regard perçant et vraiment une attitude enchantresse et donc tu arrives et il fait madame Bradford n'est-ce pas installez-vous merci très bel endroit n'est-ce pas j'aime beaucoup ce restaurant vous souhaitez quelque chose à manger peut-être je j'ai mangé avant jette un oeil à la carte du restaurant la carte est hors de prix genre on parle d'un menu à 500 balles il fait ne vous inquiétez pas je m'en charge est-ce qu'il y a quelque chose que vous me recommandez je n'ai pas l'habitude de manger ce genre de choses pour être honnête écoutez il regarde le menu et il fait je pense que leur viande doit être très bonne très bien je commande un cheeseburger avec du bacon non il me dit non le serveur tu prends un cheeseburger avec du bacon alors du coup je demande tu vois que le serveur inquiet il regarde Alistair et Alistair fait vous ne faites pas de commande spécialisée peut-être et du coup il fait si monsieur hopkins pas de soucis monsieur hopkins désolé la cuisson c'est nul et tu vois qu'il fait très bien et du coup il laisse partir et donc il fait vous vous avez donc pu suivre monsieur tu vois qu'il fait tu sens qu'il fait semblant de chercher Foster et monsieur Hudson oui que s'est-il passé dites-moi donc déjà il dit ce que tu lui dis ah bah je lui dis tu dis tout non non je vais te parler vas-y vas-y dis-moi la première chose à savoir c'est qu'il ne reste plus que Jared Foster Neil Hudson a mis fin à ses jours avant avant-hier pardon la notion du temps est un peu j'étais sur la route ils étaient bien là où vous m'avez indiqué à l'aéroport ils revenaient du Mali tu vois là il réagit clairement il essaie de cacher je rappelle que le personnage de Lee a un très bon score en empathie elle détecte fortement le mensonge le Mali ça n'a pas l'air de ça a l'air de vous dire quelque chose non non continuez continuez excusez-moi ils étaient en mission pour une organisation plus ou moins paramilitaire d'après ce que j'ai compris je vous le confirme ils tentaient de récupérer un artefact dans une grotte là-bas un bust d'après les dires de Jared Foster tu vois ils sont revenus avec un collier et je sors alors est-ce que j'ai le droit d'avoir chouré le polaroïd à Jared parce que quand il me l'a donné je ne l'ai jamais rendu quoi en gros les deux me vont écoute parce qu'il me l'a donné je l'ai examiné est-ce que je peux ne pas l'avoir rendu j'estime que c'est possible sachez qu'il y a un passé trouble c'est ça tu as l'expérience de la rue d'accord tu as aussi un bon score en dextérité et en manipulation je te donne j'aurais dû y penser au moment mais c'est la réponse et ben écoute oui du coup je sors le polaroïd et je lui passe pas en plein milieu de la table non plus il regarde et il fait intéressant vous nous avions parlé et tu sais il te dit un premier chiffre qui est clairement au dessus de ce qu'il t'avait dit à la base je lui dis ah non non vous m'aviez dit moins du coup parce que je veux pas l'arnaquer donc je lui dis sincèrement ah non vous aviez dit tant très bien écoutez je vous propose de tripler cette somme d'accord je travaille moi-même pour quelqu'un de haut placé à San Francisco et cette personne pense que des gens problématiques sont derrière cette opération vous avez parlé d'une opération paramilitaire je pense que vous parlez de G.O.S.E oui très bien c'est une partie d'un organisme qui se fait appeler la société de Saint Léopold cette société est une société extrémiste catholique qui sous couvert d'une chasse aux sorcières à l'échelle planétaire se permet une quête de pouvoir dirons-nous problématique ça il y a rien de plus dangereux que des connards qui pensent qu'ils ont une mission sacrée n'est-ce pas et ma supérieure et moi-même serions très intéressés de mettre des barres des barres de mettre des bâtons dans leurs roues et je pense que nous avons là affaire à l'une de leurs petites manipulations je pense qu'ils ont payé votre votre cible Jared Foster peut-être aussi Neil Hudson pour faire une mission leur faire leur seul boulot tout simplement et malheureusement dans beaucoup d'affaires qui s'y frottent ces pics Jared Foster a donc payé le prix de quelque chose qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne comprend pas alors vous ne croyez pas si bien dire parce que ce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer c'est que Deborah Hudson a été possédée oui et j'ai de bonnes raisons de penser que peut-être Neil Hudson avait été touché aussi par cette chose parce qu'il leur est tué ces camarades je sais pas du tout à quoi j'ai affaire honnêtement et il y avait une histoire de culte et du coup je ne sais pas si cette organisation de Saint Léopold se sert de ce culte ou si c'est l'inverse mais c'est extrêmement dangereux malheureusement avec des tu veux qu'il s'arrête sur ce qu'il allait dire Jean comme eux il est toujours possible qu'il fasse des choses imprévisibles pour agir au plus vite écoutez je peux vous donner accès à des ressources de recherche plus approfondie plus délicatement secrète dirons-nous qui ne serait pas facilement accessible au moindre mortel moi c'est oui oui je veux savoir ce qui se passe et je veux essayer d'empêcher que d'autres d'autres personnes soient blessées je pense pour être honnête nous parlons d'un risque qui peut toucher plus que de simples personnes mais bien de la terre entière la chose que vous avez vue n'est pas contrôlable pas méprisable mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont au courant de ce qui se passe je pense que comme je vous l'ai dit enfin je veux dire d'autres gens que ceux qui sont en train de possible je ne connais pas malheureusement à quel point tous les attenants et les aboutissants c'est pour ça que je vous propose de vous donner certes une belle récompense en payant une partie en avance mais surtout et bien pour vous donner accès au plus de choses que ce soit des armements des connaissances c'est si vous avez besoin d'aller quelque part vous avez parlé notamment du Mali je peux arranger aussi quelque chose par rapport à cela et la seule chose c'est qu'il ne faut absolument pas que la société de Saint-Léopold soit au courant de vos agissements en faveur de moi et hiérarchie bien sûr évidemment vous serez libre d'utiliser ce que vous voulez et si cela vous convient d'utiliser dirons-nous une méthode un peu brutale n'hésitez pas mais je pense j'essaye d'éviter trop de brutalité en général mais je pense que vous pouvez faire preuve d'une certaine sensibilité et est-ce que vous m'autorisez à faire appel à l'aide de Jared Fausta oui je pense qu'il a été touché par cela et qu'il est important que lui ne soit pas plus manipulé encore par la société de Saint-Léopold les connaissants ils ne s'arrêteront pas simplement à ce qu'ils ont fait juste là ils iront jusqu'au bout pour prouver leur foi idiote et limitée arriéré si je l'oserais dire encore une fois je vous l'ai dit la chasse aux sorcières est un principe ma foi répugnant qui a causé beaucoup de tort à beaucoup de femmes et aussi beaucoup de gens dans l'histoire imaginez c'est typiquement le genre d'entité à vouloir une nouvelle inquisition à l'échelle mondiale je pense que la chasse à tout ce qui ne cause pas de tort une pratique archaïque pour être honnête tout à fait tout ce qui est différent n'est pas forcément problématique n'est-ce pas non nous sommes d'accord tu vois que le burger arrive et il est juste absurdement préparé et tu vois que le mec est un peu paniqué il regarde pas toi il regarde que Alistair Hopkins en mode ça va lui plaire je prends le burger et je remercie le serveur merci beaucoup merci à vous sommes-nous sur un pacte ou voulez-vous réfléchir je comprendrais vous savez enfin je sais pas si vous savez je sais pas ce que vous savez sur moi mais j'ai plus rien à perdre en fait je pense que au contraire vous avez à perdre j'ai à perdre avec comme le reste de l'humanité apparemment vous pouvez perdre des choses importantes pour vous sans que vous le sachiez et vous avez malgré tout encore des gens qui comptent pour vous même si vous n'êtes pas en contact direct ces gens comptent et c'est pour ça que il est important de faire des choix par rapport à eux aussi vous n'êtes pas une personne égoïste on est tous égoïste si je veux les sauver c'est parce que je supporterais pas de vivre en n'ayant pas essayé je comprends très bien alors nous sommes sur une entente nous sommes sur une entente attendez avant de nous quitter je vais donc demander l'aide de Jared Foster oui mais je vais lui dire que quelqu'un m'emploie pour ça et pas de soucis si vous le souhaitez nous pouvons avoir un entretien si possible peut-être attendez de faire quelques recherches pour être sûr que l'aide de Jared Foster soit absolument nécessaire sur place si vous devez aller au Mali puisqu'il connait l'endroit mais si ce n'est pas le cas et si vous voyez lors de vos recherches qu'il y a une solution plus directe plus simple que vous souhaitez aborder n'hésitez pas bien sûr très bien je vous souhaite une bonne soirée et je vais moi rejoindre mon bureau bonne soirée bonne soirée du coup il s'en va et du coup tu sors du restaurant qui ferme du coup après bon burger le burger était incroyable genre le meilleur burger que tu as mangé de ta vie de très très loin il y avait une petite moutarde qui revenait relever le tout c'était succulent tu as pu percevoir que la personne à qui tu as parlé ne clignait pas suffisamment des yeux avait des tics fabriqués tu vois tu sais que la personne à qui tu as parlé c'est peut-être pas un humain ça veut pas dire qu'il était mauvais mais voilà ça me dérange pas après tout quand je pensais que la créature qui était ma fille était une créature intelligente et qui avait rien demandé je voulais la sauver aussi c'est pas puis c'est pas le premier non humain j'aurais pas vu beaucoup mais c'est pas le premier non humain que je vois il y a des humains qui sont horribles et il y a des créatures qui le sont pas c'est vrai Oli n'est pas contrairement à certains de ses collègues on est d'accord c'est une mini pause parce qu'il faut que je fasse à tout de suite alors je vais sur le chat du coup j'arrive aussi je le vois dans le truc j'essaie de pas regarder mais c'est dur alors le chat ça va on rigole on est content on est content de voir Jared et Oli Jared et Oli jouent au volleyball c'est plus coup de feu et match de sorcellerie mais oui bien évidemment ne spoilez pas ce qu'il y a pu avantagellement se passer de son côté on rigole bien dit donc mademoiselle mais nous sommes là on crève de chaud mais on kiffe je crève de chaud ça se voit là là j'ai le même teint radieux que lors de Sombra Machination saison 2 ah je vois très bien le manoir aux poupées et avec les histoires de diner toujours les gouffres et le pot de cake c'est toujours fin j'ai fait des refs honteux à Supernatural en vrai ah de ouf mais j'ai fait littéralement mot pour mot dans la conversation que je viens d'avoir avec un PNJ une citation de Dean Winchester le best et évidemment je mange du bacon cheeseburger et des tourtes donc ah d'accord ok voilà c'est sérieux une de tes saisons préférées le manoir aux poupées en fait c'est là faut pas c'est juste non en fait c'est vraiment la phrase dans mon esprit maintenant en fait il y a tellement mieux attention pas de jugement ou quoi c'est juste euh je trouve qu'on a tellement hop la qualité mais il y a peut-être aussi le côté ça c'est Eric avec de l'eyeliner c'est tout vous êtes séduit vous vous rendez pas avec trois boutons en moins ici c'est tout quoi le médium c'est ce qui exact premier traître alors Lukens du coup oui non c'est pas c'est oui il y a un truc qui est vraiment littéralement une citation quand elle dit il y a rien de plus dangereux qu'un connard qui pense qu'il a une mission sacrée c'était ouais on reprend désolé bien sûr qu'on refuse les croissants ça va pas ou quoi on touche pas à ça nous enfin moi en tout cas je ne mange pas de ce pain là j'ai pas du pain j'arrête tu rentres donc chez toi que fais-tu à Sacramento en premier quel est l'ordre de tes activités t'as déjà petit coup d'adrénaline en rentrant à la maison réaliser toujours que Déborah elle est pas là que Benil il va pas rentrer non plus que du coup maintenant je suis tout seul tu sais je me laisse submerger un petit peu par ça et après je me brainwash en mode j'ai une mission et maintenant j'ai des étapes à réaliser dans un ordre précis première chose j'aimerais savoir l'heure monsieur là le temps que tu rentres on est en fin fin d'après début de soirée allez 19h vas-y donne moi un 17h non ok et ben c'est parfait première chose je contacte une des personnes justement de mon entourage qui s'appelle Danny Marquez c'est un vendeur dans un magasin de ifi mais en fait en réalité c'est un peu un filou quand même il est capable de revendre du matos volé d'avoir quelques contacts et en fait tout simplement je vais le contacter avec une idée en tête je tente de l'appeler au téléphone tu échoues oui euh Danny ouais c'est Jared ok putain tu m'as fait peur qu'est-ce qu'il y a c'est quoi que je t'ai fait peur non 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 t'inquiète t'inquiète t'es sur un truc non 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 ouais ouais alors je peux te déranger quelques instants ou pas là mais ouais t'inquiète j'ai un boulot pour toi ok c'est bien payé c'est pour moi c'est bien payé donc c'est pas bien payé c'est de la merde ton truc c'est quoi attends tu veux les photos de ta vasile quoi la vieille mais je déconne je déconne ça va ou pas toi t'as l'air pas bien ben justement c'est ouais dis pour le paiement on va pas faire comme on fait d'habitude je te donne tout en cash et tout tu seras bien écoute moi tu seras bien payé ok ben ça changera pour moi nouvelle identité ok tu veux un véhicule ouais et basiquement c'est ça je veux que ce soit du propre essaye de faire un travail clean s'il te plaît vraiment je te le demande d'accord tu penses pour combien de temps deux jours ok d'accord deux jours tu me renvois le tarif par la voie habituelle et je m'occupe de te trouver ça ok ok ça va aller ouais ça va toujours mec et toi ça va aller ça ça ira et dans deux jours même endroit même pomme il raccroche toujours très particulier ces échanges mais je sais que il est fiable oui normalement ok je vais derrière mon pc et je commence à chercher tout simplement qui est Holly Bradford ok tu cherches Holly Bradford attends parce que t'as combien toi j'ai 4 5 ok tu trouves pas grand chose tu vois juste un avis de décès qui date enfin disparition plus exactement c'est un truc dans un journal de sa famille machin et c'est pas marqué enfin c'est marqué Holly Bradford mais plus exactement c'est marqué Holly Elliot ok et donc notre jeune fille Bradford ok et avec il y a marqué et sa fille Mia Elliot il y a des photos et tout euh ouais et tu vois que oui c'est elle et elle a elle a dit qu'elle était institutrice ouais je cherche c'est confirmé dans le truc que tu vois c'est marqué et c'est écrit par Porter Elliot qui était apparemment son mari et le père de Mia Elliot qui avait 7 ans et tout ça date d'il y a 2 ans tu sais il y a ce côté très mécanique de chercher trouver des infos machin et en fait de voir que du coup bah en fait c'est la même personne et de voir que non en fait c'était pas la même personne ça un petit peu légèrement de culpabilité euh mais je pense ça renforce aussi peut-être un côté euh confiance tu sais et je continue je souhaite euh de mon côté procéder tu sais à quelques espèces de paiements ou virements pour en fait poursuivre la vie euh administrative et financière de notre couple tu sais mettre en route les paiements peut-être qu'il y avait poursuivre cette espèce de de continuité pas trop trop loin mais tu sais s'assurer que parce que putain en vrai si j'arrive à retrouver Déborah ça sera peut-être le merdier mais peut-être qu'on pourra continuer tu vois ouais très bien donc j'essaye justement de mettre ça en place tout doucement et tout euh et à partir de là euh je vais euh également laisser ma voiture là où elle se trouve prendre les voitures les affaires de Neil avec moi tant que je n'ai pas été chez lui pour ensuite les déposer chez lui et euh je vais bidouiller un petit peu les caméras de surveillance du quartier pour ouais bizarrement peut-être effacer les passages où je suis arrivé où je suis parti ok alors attends euh t'as 5 là-dedans ok ouais t'y arrives y'a pas de soucis et euh tu sais le système de vidéo interne de la maison ouais je veux copier euh les vidéos qu'il y avait à propos de bah justement ce fameux retour de mission avec euh la nuit où il y a tout toute cette période là le moment où il y a le collier où on se on agit bizarrement où elle se déplace où elle part le couper je veux je veux je veux je veux tout récupérer parce qu'après je vais tout cramer euh on s'entend bien je vais effacer euh les données en fait qui concernent le retour de mission avec euh bah justement on ne peut pas trouver de 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 vidéo ou de de traces de ce qui s'est passé d'accord comme si ça avait planté quoi ouais exactement j'essaye de faire ça propre tu vois et euh bon bah oui mine de rien ça me prend quand même je pense une partie de la nuit et euh le lendemain après avoir dormi euh je vais aller tout simplement chez Neil en fait j'irai en transport en commun comme je t'ai dit je laisse ma voiture sur mon parking tu vas chez Neil euh t'as un double des clients je pense que là dessus il a oui enfin tu le connais suffisamment tu rentres chez lui que fais-tu j'analyse un petit peu l'environnement et puis euh voir s'il y a des choses tu connais celui tu es déjà allé euh bien sûr voilà il n'y a rien de il n'y a rien d'inhabituel euh du tout ok il m'a brièvement expliqué peut-être comment il fonctionnait avec euh justement son boulot trouver des missions tout ça les jobs qu'il avait les contacts je pense ou je présume que c'était grâce à un ordinateur qui est chez lui ouais un ordinateur je vais tout simplement le consulter si je peux pas rentrer bah je me démerde pour rentrer et je vais chercher les informations encore une fois je pense que t'étais suffisamment proche de lui et de toute façon il avait pas grand chose à cacher tu sais ouais et donc du coup tu y as accès et qu'est-ce que tu veux savoir je veux savoir qui est l'entreprise qui nous a commandité pour partir au Mali alors tu cherches là-dessus tu trouves plusieurs choses la première c'est que G-O-S-E ça veut dire groupe d'opération spéciale de l'entité tu sais pas ce que ça veut dire pour autant c'est juste sur un petit logo d'une communication qu'ils ont eu avec lui toutes les communications qu'ils ont eu avec lui qui sont méga simples efficaces les sommes étaient vraiment bien payées surtout que c'était payé à la tâche et donc en gros le fait que les 4 autres soient morts fait que vous avez été plus payé du coup ça a été redivisé ensuite G-O-S-E tu cherches ce que c'est ou pas parce qu'il n'y a pas d'autre truc dessus il faut que tu cherches sur internet absolument très bien alors combien t'as par rapport à ça ok ok d'accord très bien bon t'es t'es chanceux G-O-S semble être une partie en fait d'un groupuscule assez discret qui s'appelle la société de Saint-Léopold tu cherches peut-être sur la société de Saint-Léopold c'est tous les liens et je suis je suis le fil tu vois c'est assez bizarre en fait beaucoup de trucs qui parlent de voilà ça parle de religion ça parle de Rome du Vatican et en fait tu finis par trouver parce que t'as eu un putain de bon résultat d'accord t'as fini par trouver des traces de multiples opérations un peu partout dans le monde avec toujours ce côté un peu ça semble des opérations relativement simples et qui se terminent toujours quand même souvent avec des morts ou des choses comme ça en fait et tu peux voir ça quand même et au bout d'un moment ton téléphone sonne c'est qui qui m'appelle un numéro que tu ne connais pas je décroche allo c'est une voix de femme assez genre peut-être la cinquantaine allo monsieur Foster je vois que vous vous intéressez à notre société c'est petit petit changement de position sur le siège genre petite mine en mode merde dans ma tête à qui est jeune heure écoutez je pense que nous pouvons nous voir nous avons déjà travaillé ensemble après tout et je pense que vous devez avoir des questions est-ce que c'est ce genre de moment où en fait je vais aller là-bas et je ne vais pas ressortir non parfait je vous fais confiance alors c'est ce genre de moment monsieur Jared Foster où vous allez apprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous êtes allé là-bas et là tu sais j'avais un côté un peu tu sais narquois ou quelque chose tout de suite ça ça m'atteint où et quand vous êtes bien au domicile de Neil Hudson je pense que vous connaissez la réponse aller à l'hôpital et elle te donne deux trois trucs et tout un hôpital c'est sain je ne sais pas quoi et tout et elle dit un hélicoptère vous amènera et vous connaissez New York oui très bien rendez-vous à la cathédrale Saint-Patrick demain midi au revoir et elle t'a donné un lieu de rendez-vous genre là si tu pars maintenant t'arrives pile à l'heure au lieu de rendez-vous de l'hôpital je pense que je suis juste sur le cul je reprends juste mes esprits vite fait et comme j'avais dit je laisse les affaires de Neil dans son appartement pas en endroit random mais à peu près voilà et et je vais au rendez-vous ok tu vas au rendez-vous dans l'hôpital tu sais on t'accueille bizarrement je reste méga prudent ça fait vraiment bizarre l'hélicoptère le mec te dit rien et tout il t'amène un petit aéroport qui était un peu paumé dans le nord de Sacramento j'ai toujours une arme ils s'en foutent ils t'ont fouillé mais ils s'en foutent et c'est juste pour vérifier ce que t'as sur toi ils te fouillent pas ils te demandent genre sérieusement ah ils s'en foutent et du coup tu prends un putain de jet privé mec et tu traverses les putains d'Etats-Unis de la Californie jusqu'à l'état de New York t'arrives dans le New Jersey tu te tapes à un trajet en putain de taxi luxe tu vois et t'arrives à midi à ton rendez-vous après avoir un petit peu attendu à 2-3 endroits et voilà et donc t'es à ton rendez-vous à ton rendez-vous de la cathédrale de Saint-Patrick à New York je pense que pendant le trajet tu sais c'est pas que je réalise pas je crois que je réalise trop et tu sais je me mets même pas confortable tu vois ce que je veux dire genre vraiment comme si j'étais dans un bus assis j'attends mais je pense en vrai qu'il y a un côté où je ne veux pas accepter que potentiellement j'ai mis les pieds quelque part de beaucoup trop important tu rentres dans la cathédrale à l'intérieur tu vois immédiatement qu'il y a une dizaine de mecs armés au moins armés armés sérieux tu vois on parle de quoi là genre on parle de de mecs qui sont en putain de de Kevlar machin armés des snipers des trucs comme ça etc et il y a une femme qui est dans la nef au bout dans la cathédrale habillée en blanc tu vois qu'elle est en train de prier apparemment et elle se relève et elle avance vers toi chacun de ses pas résonnant dans la cathédrale et elle te fait un signe d'avancer j'avance vous avez fait un bon voyage monsieur Foster oui je me présente Katerina Speroni et du coup elle te tend la main et donc t'as compris Katerina Speroni elle te l'a dit avec un accent clairement italien elle te serre la main sa main est étonnamment douce c'est pareil sa voix et la voix d'une femme de 50 ans son visage son regard aussi mais d'apparence elle fait plus jeune elle a une croix assez travaillée en or peut-être même avec du platine dedans elle fait je suis désolé pour et elle pointe vers les hommes armés pas de problème vous voulez vous asseoir non très bien vous aviez dit que vous avez été assis depuis suffisamment longtemps vous avez dit que vous avez des réponses j'ai des réponses nous vous avons engagé par le biais du GOS nous faisons diverses opérations un peu partout dans le monde pour récupérer des objets des objets des artefacts des reliques vous avez déjà vu peut-être dans une église une cathédrale un reliquaire avec un os de saint un cadavre peut-être une épée une dague ça vous dit quelque chose la société de saint Léopold est une société secrète qui se veut discrète et qui représente les intérêts de l'humanité par rapport à une menace que je pense vous avez pu croiser une menace bien réelle contrairement à ce que beaucoup de gens pensent est-ce que vous comprenez ce que je veux dire monsieur Foster qu'est-ce que j'ai ramené de là-bas vous avez ramené quelque chose un buste de femme ce buste de femme était normalement la relique que nous cherchions c'est suite à la lecture d'un vieux texte de l'inquisition parlant de ceux des bois des polisseurs d'os que nous avons voulu chercher cette relique c'est censé être une relique un objet un artefact enfermant une entité extrêmement redoutée et puissante mais il semble que nous nous sommes nous soyons trompés et que vous aviez ramené autre chose que le buste est-ce que vous vous rappelez d'autres choses là-bas peut-être peu importe écoutez il se trouve que nous pouvons vous fournir une aide retourner sur place essayer de trouver une solution peut-être nous pouvons vous faire assister d'un groupuscule hyper entraîné que vous voyez le gladius SDI ils sont très entraînés plus que elle met une pause plus que feu votre beau frère et juste pourquoi est-ce que vous renvoyez pas maintenant une équipe pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi vous avez été touché par cette chose et vous n'avez vous en êtes revenu vous n'êtes pas mort vous êtes qui plus est lié avec l'entité par corps comme vous le savez et la contrepartie la contrepartie est que vous ne devez parler de cela à personne que vous signerez bien sûr un NDA que vous serez payé grassement pour vous taire et et bien voilà que cela s'arrêtera bien sûr ah et aussi il faudrait que vous je ne sais pas vous êtes baptisé quoi est-ce que vous êtes baptisé est-ce que vous êtes catholique non pourquoi c'est utile quoi il faudra qu'on règle ça mais c'est un détail administratif un détail administratif ouais ouais est-ce que j'ai pas j'ai pas dit oui d'accord là j'écoute juste ce que vous me dites vous avez le temps de réfléchir monsieur Foster malgré tout n'oubliez pas que la chose qu'il y a à l'intérieur de votre femme elle n'attendra pas pour corrompre son corps et son esprit vous avez déjà eu affaire à la même chose comment est-ce qu'on élimine ça comment est-ce qu'on arrête ça écoutez chaque problème à sa solution et certaines solutions sont plus simples que d'autres il y a toujours la solution la plus directe mais je pense que vous souhaitez l'éviter comment est-ce que je vous contacte elle te donne une carte qui n'est pas du tout typée elle ne fait pas pro ni rien elle fait carte normale et tout il y a juste un nom après nom qui ne sont pas les siens d'ailleurs et un numéro de téléphone ça sera plus discret que le reste sachez que ce que vous avez vu perçu n'est pas une entité démoniaque je sais que vous sauterez directement sur l'occasion par le fait que j'ai parlé nous sommes dans une cathédrale Saint Léopold catholicisme non sachez que c'est bien pire bien pire c'est à dire vous en saurez plus si vous acceptez mais je vous laisse réfléchir dans tous les cas faites très attention à qui vous vous alliez à ce que vous faites à la fois pour vous mais aussi pour Déborah d'accord évidemment nous nous vous ramenons chez vous sans frais ne vous inquiétez pas pour cela qui plus est vous pourrez dormir nous allons vous faire revenir dans un train dans un avion de nuit en première classe profitez de New York pour cet après-midi monsieur Foster et n'oubliez pas de m'appeler au revoir elle claque des doigts elle part et il y a tous les mecs qui repartent après elle etc et donc t'es à New York genre un peu perdu par rapport à tout ça que fais-tu déjà est-ce que tu repars qu'est-ce que tu fais à New York t'as quelques heures avant de repartir j'ai jamais été à New York ça se trouve j'ai déjà été à New York je pense pas et du coup elle m'a donné en fait une heure pour l'avion pour l'avion tu sais je pense tu sais je reste déjà dans l'église en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi genre j'ai l'impression que j'étais dans un film je sais pas c'était surréaliste c'était complètement dingue oui je processe les infos j'essaye de bien les enregistrer et de pas les oublier forcément alors les choses que t'as enregistré et que tu peux noter c'est qu'elle t'a parlé effectivement d'un truc un peu bizarre t'as entendu parler d'un récit de l'Inquisition de ceux des bois des polisseurs d'os elle t'a parlé du fait que c'est pas un démon elle voilà et la société de Saint-Léopold elle s'appelait Katerina Speroni tout à fait Speroni et elle t'a parlé du Gledus Dei ouais justement une espèce d'élite d'intervention une force d'intervention voilà je sors dans la rue ouais je pense il y a un côté mais je sais mais je sais pas ce que je fous là et tu sais c'est comme si j'avais été un entretien d'embauche et qu'en fait c'est fini plus tôt et que tu dois rentrer mais que t'as du temps à tuer mais que tu sais pas quoi foutre donc j'ai une heure de retour avec l'avion du coup je parie et un lieu c'est quoi qu'il y a en face de moi est-ce qu'il y a un bowling je crois pas qu'il y ait de bowling par rapport à Saint-Germes je suis désolé la cathédrale Saint-Patrick je crois qu'elle est à Manhattan elle est dans la 50ème ouais donc t'es pas très loin enfin t'es ici quand même mais t'es pas très loin de Central Park de trucs comme ça je vais me promener à Central Park ouais très bien tu te promènes un peu dans Central Park et la situation est vraiment absurde tu vois ce que je veux dire t'es en train de te balader dans Central Park absolument je la vis tu viens d'enchaîner des trucs et puis finalement tu te retrouves à prendre l'avion à rentrer tu sais j'ai même pas profité forcément tu constatais le côté déambulatoire je déambulais dans le parc il n'arrivait même pas à savourer comme si j'étais spectateur de tout ce qui se passait ouais et même pas capable tu sais de à la fois de me détacher mais à la fois d'être vraiment dans le truc est-ce que tu contactes lui ou pas non je sais que je vais la voir et si j'ai quelque chose à lui dire je lui dirai de vive voix parce que la façon mais tu veux tu veux voir Oli ou pas elle m'a de façon de donner rendez-vous dans trois jours bah techniquement non après demain t'as passé la première journée à rentrer chez toi à fouiller les trucs t'as pris l'avion donc c'est le là tu reprends l'avion et c'est le deuxième jour et du coup là on est le troisième jour et t'as ta nouvelle identité oui tout à fait il faut que j'aille récupérer ça et je vais voir Oli je vais bien évidemment récupérer en premier tout ce que m'a préparé Danny Marquez et après je vais voir Oli il te prépare ça ton le nom qui t'a trouvé euh c'est Zach Russell et du coup ça te fait chier parce que ça ressemble au nom Jack Russell mais c'est comme ça à tout de suite Oli yes tu as donc trop chaud une journée à tuer avant demain où tu verras t'as ton rendez-vous avec Jared que fais-tu ? il est où euh One Eye alors One Eye qui est un de tes contacts avec qui nous nous en parlons un de mes anciens voilà il est un peu loin mais il est il est trouvable mais euh mais je peux le contacter sans aller le voir ou pas ? non faut que t'y ailles et c'est tu le sais c'est assez dangereux c'est pas c'est pas un ennemi d'accord et c'est lui qui t'a engagé mais voilà donc euh c'est à dire que moi je vais peut-être pas y aller là mais mon idée c'était que je voulais vérifier cette histoire de Saint Léopold mais de voir ce que lui en pensait bah tu peux le faire avec Jared mais je vais peut-être plutôt appeler si tu veux ou tu peux appeler Yasmin hum mais j'ai comme dans l'idée que c'est toi qui va c'est toi qui va je te yes que veux-tu faire je te rappelle que t'as accès aussi et pas paralyser Hopkins Hopkins t'as donné accès en fait à une sorte de sous-sol d'une bibliothèque où t'as d'autres archives des trucs apparemment une sorte de miscathonique non mais du coup je vais faire des recherches sur quoi d'emblée sur le c'est quoi l'ordre de Saint Léopold ok ça s'appelle comme ça enfin c'est la société de Saint Léopold c'est ça très bien alors attend car je ne sais pas du tout ce que c'est Maxime intelligence technologie intelligence ok ah mais non c'est pas toi excuse-moi bibliothèque c'est résolution érudition résolution ok et érudition c'est où érudition ah oui d'accord ok je suis con attends t'as combien en érudition ah oui d'accord toi t'es à 6 ah ouais ah ouais tu déconnes pas du tout ok ok intéressant tu cherches tu vois très peu de choses c'est à dire que effectivement c'est quelque chose qui était actif depuis pas mal de temps peut-être même genre au Moyen-Âge mais après ça se perd un peu t'as pas trop d'informations honnêtement t'as peut-être un peu la tête ailleurs à ce moment là tu tu cherches pas tu cherches pas très bien quoi disons-nous je cherche aussi du coup donc je suis là des choses sur le culte dont il m'a montré la brochure ouais alors ça tu cherches pour toi c'est pas un culte tu cherches un petit peu les personnes non non c'est même pas une arnaque tu cherches un petit peu justement les différentes personnes qui sont liées à ça donc Sienna Kennedy et Faith Kennedy mais aussi Kristen Robertson pour toi c'est juste des des meufs qui sont très orientées nature très relaxation contact avec la nature expression de la féminité ce genre de truc là pour toi oui c'est un vague relant peut-être sectaire dans le sens dans le sens exploitation de ce côté là mais bon il semble pas y avoir tant de personnes que ça qui sont liées à ça peut-être 5 personnes en tout c'est un tout petit truc c'est vraiment tu vois plus ce truc de au pire MLM quoi mais tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas très grave je cherche aussi désolé ça va être que des recherches je cherche aussi comme je peux le collier ok et objet similaire parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu ok en mettant aussi des mots clés type Mali grotte tu trouves plusieurs choses la première que tu trouves parce que t'as eu des bons résultats c'est que ça correspond à un talisman et les talismans sont des choses connues pour être utilisées de manière assez assez différente pour toi en tout cas les recherches classiques que tu fais au début voilà c'est quelque chose qui porte qui a généralement but de protéger en tout cas ou d'avoir des pouvoirs mais grâce aux archives tu trouves des documents plus anciens plus alternatifs plus étranges tu apprends qu'il y a des choses qui sont des talismans qui sont plus des reliquaires des choses comme ça on parle aussi d'objets qui peuvent porter en eux et bien la vie de quelqu'un d'autre en gros tu attends deux secondes voilà en gros tu vois qu'il y aurait des objets qui permettraient à quelqu'un de déplacer sa vie dans un objet pour maintenir sa vie plus longtemps des sortes voilà de alors toi tout de suite je pense que t'as la ref tu penses aux horcruxes de Harry Potter ah j'allais dire la pierre philosophale non plus tu vois ça plus comme les horcruxes des morceaux d'âmes etc mais là ça a différents noms évidemment il y a il y a plusieurs noms des noms qui ne sont pas soi-disant passant en anglais des noms vraiment variés des noms que tu n'arrives même pas à lire ok et du coup tu bon voilà on te parle évidemment du principe de phylactère en fait par rapport à des des nécromanciens des choses comme ça mais voilà et en fait tu peux voir que tu lis un mot en tout cas qui est le mot qui est un peu incompréhensible qui te marque qui est classe chat qui s'écrit K apostrophe deux L A deux S A deux S H pardon A je peux te je l'ai mis dans notre chat euh et tu ne sais je ne sais pas exactement ce que c'est l'autre élément que tu trouves c'est que eh bien tu vois des dessins qui ressemblent un peu à ça qui seraient liés à un vieux texte qui n'est pas disponible qui serait un vieux texte de l'inquisition un récit de l'inquisition sur ceux des bois c'est tout ce que tu peux voir ceux des bois ok comme ça reparle de l'inquisition et que ça me trotte toujours dans la tête j'essaye par des moyens détournés de trouver des trucs sur peut-être que l'ordre a eu un autre nom à une époque donc je cherche des groupes qui existaient pendant l'inquisition et qui existent encore aujourd'hui s'il y a quelque chose comme ça si j'en trouve tu te perds là dedans parce que là ça tombe dans les trucs de templiers de machins de trucs c'est un peu n'importe quoi et le temps passe tu as déjà passé la journée à chercher ça tu es un peu morte de fatigue tu vas au rendez-vous demain oui vous vous retrouvez donc tous les deux à votre rendez-vous dans cet autre diner tenu cette fois-ci par un petit vieux qui vous dit par contre je vous précise que nous n'avons plus de de tartes aux pommes ah mais vous avez des tartes à autre chose la cerise des tartes aux couèches bah très bien je vais prendre une paire de tartes très bien j'amène ça tout de suite plus de tartes aux pommes enfin bon euh oui j'arrête ça va j'arrête oui si enfin si tant qu'on peut penser bah oui non ok j'entends bien et vous elle a l'air fatiguée oui oui toi aussi vous avez tous les deux l'air fatiguée vous êtes fatiguée j'ai fait j'ai fait des recherches euh mais ça s'est passé dites moi ça s'est passé comment pour vous vous avez fait quoi au final est-ce que vous avez réussi à laisser vos affaires un peu en ordre j'étais à Central Park Central Park à à New York pourquoi je regarde autour de nous est-ce qu'il y a des gens est-ce que non est-ce que vous connaissez la société de Saint-Léopold pourquoi oui enfin c'est quoi sa réaction inquiet ouais attends ouais inquiet je ok je vois ça oui tu vois ça vous allez bien j'arrête je pense qu'ils sont dangereux potentiellement ah bah je pense surtout qu'ils sont plein de ressources qu'ils sont très puissants et que et que ouais ouais bah c'est eux qui m'ont payé mon petit aller-retour à Central Park enfin Central Park c'est moi mais moi j'étais mais vous leur avez pas dit où était Déborah parce que s'ils la trouvent ils vont là enfin je pense que c'est quand même non en gros j'ai été chez Neil avant je me suis occupé de mettre en ordre quelques affaires à la maison et de ok je sais pas comment décrire ça essayer de continuer un semblant de je sais pas vie administrative j'en sais rien bref et j'ai été chez Neil et j'ai commencé à chercher en fait sur son pc parce que comme je vous avais dit c'était lui qui cherchait l'émission c'était lui qui m'appelait et en cherchant j'ai trouvé que le le GOS s'appelle le groupe d'opération spéciale de l'entité et appartient à un groupuscule un groupuscule discret mais puissant du coup qui s'appelle la société de Saint-Léopold et à cet instant lorsque je continue à chercher je trouve qu'il mène des opérations de recherche et de récupération d'artefacts d'objets et qu'à chaque fois bien évidemment ça ne se termine pas comme prévu peut-être et je reçois un coup de téléphone d'un numéro masqué qui me dit basiquement qui décrit les actions que je suis en train de faire et qui décrit où je suis et qui me donne un rendez-vous à New York en jet privé via un petit trajet en hélicoptère vous situez le donc vous bossiez pour eux en fait et bien oui on dirait ok mais là elle m'a expliqué tout simplement que nous avions été engagés à la base pour aller chercher un artefact le buste le buste un buste de femme qui serait un artefact avec certaines propriétés mais que du coup ils auraient peut-être fait une erreur qu'ils n'avaient pas forcément conscience de la nature de ça et que elle m'a expliqué qu'en fait c'était un artefact prison pour emprisonner une entité qui serait bien tenue à préciser pas démoniaque mais pire et que basiquement nous avons été envoyés pour chercher cela et du coup j'ai vu votre réaction mais je vais quand même vous le dire il propose de me renvoyer là-bas avec une force d'élite je n'ai bien sûr pas mentionné votre existence mais je vous cache pas que j'ai l'impression qu'il faut qu'on y retourne j'ai aussi des moyens de retourner là-bas mais sans être lié avec eux parce que je pense que je pense pas qu'ils vous veuillent du bien enfin je pense que c'est relativement évident par rapport à ce qui s'est passé non mais on est d'accord de toute façon vu le ce qui s'est passé et du coup là ils savent probablement où vous êtes ah bah de toute façon oui je veux dire mais soit c'était je vous contactais par téléphone et dans tous les cas j'entends bien pas de soucis voilà enfin si soucis mais oui c'est pas votre faute ouais parce que je sais pas exactement qui c'est mais c'est un groupe qui a un rapport avec l'église déjà ah bah ça j'ai bien compris aussi et avec l'inquisition donc je peux vous dire qu'à mon avis s'ils trouvent oui ils ont parlé de ça aussi justement je peux vous dire qu'à mon avis s'ils trouvent Déborah eux ils vont pas essayer de savoir comment la garder en vie elle m'a expliqué que c'était une solution possible mais que elle va pas vous dire le contraire non mais je sais mais je vous cache pas que moi aussi j'ai un employeur qui peut nous envoyer au Mali je lui fais pas confiance non plus c'est quoi il a aussi des anagrammes genre ES OG ou non oui il a un nom et il est assez inquiet par rapport à votre employeur en fait c'est qui c'est ah bah oui on va y aller franco je veux dire bah j'essaie de savoir comment vous répondre parce que c'est quelqu'un qui m'a contacté parce qu'il avait eu vent de la mission que vous avez accompli avec Neil et les autres et qui pensait que ça pourrait être dangereux je vais pas je vous le dis car sur table non pas seulement pour vous mais pour l'humanité entière j'ai fait plus de recherches sur l'objet c'est pas le buste qui voulait en fait c'est le collier et c'est l'erreur qu'on fait aussi je pense c'est un Léopold c'est qu'il pensait que c'était le buste et en fait c'est pas le buste c'est le collier ouais je sais pas mais je j'aurais tendance à dire que si vous voulez maintenir Déborah en vie il est peut-être plus prudent de passer par ma version d'un employeur sachant qu'on fait pas confiance mais enfin vous travaillez littéralement avec l'église parce que vous vous faites confiance à la personne qui vous a demandé mais plus qu'à l'église je lui fais pas pas confiance il m'a pas enfin je la lis bah je te mens je mens pas je te mens tu as dit je te mens elle dit littéralement je te mens pas je te mens je lui fais pas confiance mais j'ai pas de raison de pas lui faire confiance euh wow double réussite tu lis qu'elle ne te ment pas et qu'elle l'est plus c'est qui qu'elle fait la double réussite Maxime elle toi tu lances 2D elle en lance genre 5 ou 6 donc t'inquiète si elle voulait mentir elle pourrait le problème que j'ai c'est qu'en gros basiquement ils savent qui je suis où je suis et ce que je fais et ils attendent un coup de fil c'est quoi du coup je vais leur dire en fait écoutez c'est bien mais en fait je suis pas forcément intéressé je vais prendre un autre avion pour y aller non on peut partir avec eux quoi ? vous venez littéralement de me dire il y a 5 minutes que vous leur faisiez pas confiance ah non je leur fais pas confiance si on retrouve Déborah ils vont la tuer je pense votre gars là il propose quoi ? la même chose ? c'est à dire en gros on voyage vers la grotte écoutez j'ai peut-être j'ai un truc à vous proposer ça peut être dangereux mais j'ai potentiellement une source qui pourrait nous éclairer sur les deux parties auxquelles on est confronté c'est pas à côté mais mais c'est qui tous ces gens en fait qui font c'est quoi ? bah je vous ai dit lors de notre première rencontre il y a plus de comment dire plus de choses dans le monde que ce qu'on peut penser au premier abord moi j'ai rencontré des personnes différentes il y a des gens qui savent il y a des gens qui savent et je pense que venez on va on va aller le voir ce sera plus simple et comme ça vous verrez parce que comme ça on va ouais on va aller le voir on va aller le voir venez avec moi je je la suis tu la suis vous prenez la route ouais et vous montez vers le parc de Yosemite plus précisément dans le coin de Mariposa le soleil commence à se coucher la lune est gibeuse je regarde vraiment s'il n'y a pas des véhicules qui nous suivent ou quoi que ce soit là parce que je regarde la lune gibeuse elle elle te suit c'est un van noir Oli te montre un chemin qui passe dans les bois un chemin clairement pas le chemin de randonnée tu vois le petit chemin presque pas visible et t'explique qu'il va falloir aller jusqu'à une petite cabane perdue dans les bois vous suivez ce petit chemin moi oui mais après s'il me pose des questions je lui réponds Jared et toi Oli vous sentez une tension dans l'air comme si vous étiez observé est-ce que je reconnais ce sentier ? non je marche presque pas les mains en l'air mais en faisant bien un signe que je viens pas chercher la merde je suis derrière elle d'accord tu regardes autour de toi Jared ? absolument Jared je dis pas de la merde mais t'as un meilleur score de ok Jared tu vois une forme passer tu regardes et tu vois deux yeux qui te regardent briller dans la nuit un loup tu n'as pas tu n'as pas souvenir qu'il y ait de loup au parc de Yosemite tu n'es pas sûr mais tu le regardes et tu vois qu'il t'observe de loin il attend tu ne bouges pas et t'as toujours ton arme comme ça ? ok Oli alors que tu avances d'un coup tu entends un Jared qui cherche son arme je me retourne vers lui et je dis non 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 je regarde vers là où il regarde il y a un loup un loup un loup la lune est comment ? J'y buzz Oli mais niveau niveau croissant tout ça elle est à moitié quoi ah c'est ça J'y buzz je ne savais pas Oli yes on continue à avancer le loup ne fait pas mine de nous attaquer il est juste là non il est juste là ce loup vous ne veut pas de mal vous ne lui voulez pas baisser cette arme on continue à avancer regardez je fais que regarder là j'ai l'arme contre mon torse elle est pas pointée mais elle est là tu regardes autour de toi encore ou pas Jared il y a d'autres loups il sait qu'on est là je pense que attendez juste deux secondes Oli est-ce qu'on est en train d'aller voir un putain de loup je la lis il n'y a pas besoin je te fais un sourire et je dis alors là ce soir et bah tout va bien il est pas un des loups a une cicatrice à l'oeil et un oeil crevé je range mon arme tout va bien vous arrivez à la cabane en étant suivi de ces quelques loups la porte s'ouvre la porte s'ouvre un homme clairement natif américain qui vous regarde il a une cicatrice à l'oeil et immédiatement et immédiatement il te juge je regarde Jared il regarde Oli et il fait je n'ai pas d'autre chose pour vous j'ai c'est moi qui ai quelque chose à vous demander des renseignements tu vois qu'il regarde autour derrière vous et vous voyez que les loups se reculent sachez que et il pointe vers ton arme ça ne vous servira pas à grand chose de toute manière il rentre à l'intérieur de la cabane pour qu'on rentre à sa suite ou il ne fait pas la porte non non il ne fait pas la porte ok c'est la scène suivante du coup je rentre dit Ali vous rentrez à l'intérieur de la cabane il y a des tas d'outils de de jardinage de choses comme ça il y a beaucoup de représentations de la lune il y a aussi des armes à feu des choses comme ça et puis Oli quelque chose que tu quelque chose que tu as ramené toi même un crâne un crâne de loup mais de gros gros loup tu le reconnais Oli puisqu'il a des dents fendues vous souhaitez un thé non merci c'est il est comment je suis désolé il est assez vieux un oeil comme je te l'ai dit crevé avec une cicatrice qu'il laisse visible qu'il ne cache pas il se déplace avec pas une canne plus un bâton tu vois ce que je veux dire comme un bâton de marche il a l'air assez musclé quand même un thé très bien il le prépare il fait que voulez-vous je suis désolé d'arriver comme ça mais je pense que écoutez je sors la photo où il y a le collier dessus et je la pose sur la table je sais pas si ça vous dit quelque chose mais c'est ce qui a enclenché tout ce qui est en train de se passer et je pense qu'il se passe peut-être quelque chose de très dangereux et que de tu vois la photo il regarde du coup il regarde Jared et tu peux voir que l'espace d'un instant Jared tu es certain qu'un de ses yeux est devenu un peu plus gros et jaune enfin que son oeil que tu vois parce que l'autre oeil est crevé donc j'essaie de ne laisser transparaître aucune émotion ok ça va t'as un bon score de sang froid du coup du coup il il vous regarde il fait vous avez un appareil il est minuit 3 les gens voilà à minuit 3 voilà c'est bon à minuit 3 il y a toujours une coupure de sang donc il il vous regarde et il fait est-ce que vous avez un appareil photo ou un téléphone oui prenez-le en photo je le prends en photo ok il t'arrache le truc des mains et il regarde ok vous avez même pas le temps de voir et il fait c'est la fin de l'épisode oh non vous êtes sérieux et c'est la fin de l'épisode et là messieurs dames et du coup la suite ce sera los somenos prochainos à 21h vous l'aviez pas vu venir celle-là moi non j'avoue non moi non plus c'est bâtard de l'ordre de Saint Léopold ah Saint Léopold mec j'essayais de faire poker face quand t'as dit le nom j'ai dit oh Saint Léopold d'accord ils sont gentils ils sont et tu m'as laissé lui dire que c'était pas la pleine lune et tout et que du coup t'as giffé ou pas est-ce qu'on va voir un putain de loup-garou parce qu'on est d'accord on s'en fout que ce soit la pleine lune mais c'était pour lui que j'ai dit ça parce que j'étais là genre oui mais regardez c'est pas la pleine lune tout va bien tout va bien j'arrête la pleine lune a aucune incidence tout va bien sur les loups-garou à ce moment un épisode sympathique avec plusieurs entités je n'en dirai pas plus voilà mais on est d'accord que non je peux pas dire ça attends je te mets out deux secondes oui vas-y on est d'accord que le Alistair Alistair m'a pas donné de nom d'organisation rien du tout j'ai aucun mais tu peux lui demander tu peux de toute façon je vais lui reparler là j'étais juste un peu dans le c'est bon et du coup on peut bosser avec aucun des deux et juste partir ou pas c'est possible aller au Mali bah c'est avec votre propre team non partir partir en je sais pas à Cancun vous arrivez à Cancun oh non et bah cool c'est pas alors c'est pas une ref pour Saint-Léopold c'est littéralement Saint-Léopold ah si c'est une ref mais c'est si vous avez pas besoin d'avoir la ref c'est pas grave dis-toi c'est l'inquisition mais dis-toi que c'est quelque chose d'intéressant il y a pas besoin d'avoir la ref vous inquiétez pas yes pandémorouge merci à ceux qui ont repéré mes petites refs à Supernatural sachez que vous avez vu peut-être l'une des entités les plus flippantes pour les vampires et voilà je pense que Saint-Léopold pour les vampires c'est un peu la pire chose qui existe sur terre pour eux bah basiquement c'est l'inquisition ouais bah après moi le mec me dit c'est l'inquisition je t'avoue que j'ai plus tendance à me dire que ça pue la merde ah bah ils sont pas qu'on soit bien d'accord je te dis pas qu'ils sont gentils c'est pas parce qu'ils sont ils ont des objectifs on va dire c'est sincère ce que j'ai dit ce que Oli a dit à Jared elle pense sincèrement que s'ils retrouvent Déborah ils vont la vigouiller ah bah oui Saint-Léopold c'est plus logique c'est quand même la chasse aux sorcières c'est littéralement la chasse aux sorcières en tout cas il y a tous les indices pour trouver ce que c'est que vous avez vu donc voilà bah c'est du gros indice que tu m'as donné à un moment quand même ah si mais je les ai croisés dans la partie de vampires d'arcade on est tombé sur des fanatiques ouais mais c'est tous des fanatiques en fait oui il n'y a pas le principe il n'y a pas l'ordre sympa de Saint-Léopold il y a les nonnes il y a les nonnes du meurtre les frères de c'est une partie de l'acquisition dédiée aux sorcières de quoi parce qu'ils ont plein de groupes aussi eux non ah bah ils ont le pire qui est le Gladius Dei qui est littéralement c'est quoi c'est la dague l'épée de dieu un truc du style ouais c'est ça ouais et du coup c'est littéralement IKAB All Crusaders un bastard bah ouais c'est ça les censeurs Office of the Censor mais t'as oui c'est pas des gentils quoi non bah non est-ce que mon côté c'est des gentils c'est arguable c'est pas vraiment des gentils je pense que c'est ça qui est intéressant aussi dans l'univers là comme demande pour qui elle travaille mais après Oli pense pas que c'est des gentils elle pense pas non plus que c'est des méchants mais ouais bah c'est à dire que le mec lui a dit en face il y a l'inquisition donc là genre yes bah et puis en face c'est pas non plus c'est des gens qui sont très convaincants aussi bah c'est pour ça que j'ai été très c'est pour ça que j'ai été très genre bah oui 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 parce que quand tu m'as dit il est très j'ai estimé qu'il fallait que je sois particulièrement convaincue c'est ça on est d'accord t'aurais pu me prévenir mais ça va t'as pas été trop j'ai pas été tu as mis tes gros sabots de MJ donc ça va t'as bien aimé ton burger saignant ouais c'est pour ça qu'il disait saignant parce que sinon je pense que si tu m'avais pas autant appuyé sur le fait que j'aurais fait genre bah wesh non bah oui mais après c'était le but après il est pas en train il est pas en train non plus de non mais j'aurais posé plus de questions il te pose un deal voilà honnête bah ils sont toujours très charmants bah pas tous alors moi personnellement j'ai rencontré au moyen âge un mec qui pissait en contenu non non l'autre Zach ouais c'était cool j'espère que ça vous a plu alors la scène dans le diner elle était très longue mais oui mais c'est le but elle était très bien je le trouvais le but c'est là on est dans une partie plus RP moins flip flip je pense que la partie d'après ne vous inquiétez pas les choses vont évoluer merde du coup de rien pour les rêves super naturels je disais pendant que t'étais partie pisse pisse j'ai fait une citation mot pour mot de Dean Winchester à un moment parce qu'elle tombait tellement bien quand le mec me dit c'est l'inquisition j'ai dit il y a rien de plus dangereux que connard qui pense qu'il a une mission sacrée j'étais là genre yes et pour le coup c'est un fait et oui il y a d'autres bonnes citations à placer donc t'inquiète là vous aurez de quoi faire je pense donc ouais deux épisodes qui restent et du coup la campagne sera finie d'une manière ou d'une autre donc voilà quoi mais du coup Phylactère c'est Maj ou Vreath ça je sais pas je pense que vous avez votre réponse j'ai littéralement dit quelque chose qui fait que vous avez littéralement la réponse c'est super cool parce que pour moi c'est un mélange d'un lore que je connais un peu et d'un lore que je connais pas du tout c'est le but donc c'est vraiment cool et je précise que c'est le cas aussi dans Hunter c'est ça qui est trop bien c'est que vous pouvez utiliser toutes les éditions par exemple de Maj ou de Vreath ou de n'importe quoi et les mélanger parce qu'en fait c'est Hunter c'est un monde qui est un peu à part vous chassez des exceptions en fait de toute façon vous ne chassez pas un fait et c'est top parce que ça donne enfin je trouve c'est vachement plus exploitable que dans Vampire parce que là les gens que tu croises sont dangereux vraiment c'est pas c'est pas genre quelqu'un que tu peux affronter en vrai là le mec avec qui ils sont c'est un putain de loup-garou donc s'il arrive et qu'il fait genre bah il se transforme en putain de loup-garou imbattable bah ils sont juste morts en fait et il y a ce côté là qui est cool quoi mais je pense que c'est bien parce que c'est aussi ça qui montre que c'est des créatures sensées parce qu'en fait ils pourraient décider d'ailleurs c'est un des arguments de certains groupes de vampires et de loup-garou je pense aussi je connais pas le côté loup-garou mais qui disent oui mais en fait les humains c'est des animaux on les détruit tous plus compliqué pour les loups-garou mais oui ça je sais pas moi pour les détails je sais juste que c'est pas des loups-garou de la pleine lune quand j'ai entendu Phil Acter je me suis dit mais c'est dans des bédis non c'est son nom de famille c'est Phil Acter du coup ouais écoutez je pense que vous avez pas mal de réponses pas mal d'éléments pour avancer il y a une grosse tension juste parce que les humains peuvent se faire one shot par des monstres mais c'est ça et le truc c'est que ça change vraiment la donne dans Vampire je trouve que le côté puissance rend certains échanges moins en fait la puissance politique tu l'as mais là par exemple eux ils l'ont avec Saint Léopold il y a le côté genre oh fuck genre faut les prendre au sérieux tu vois mais ouais Phil Acter c'est tout ce qui a rapport avec la poste tout à fait donc non ça c'est Fakochère je crois non Fakochère ça c'est dans Le Roi Lion non non ça c'est Timon non c'est la montagne de Reims Timon Piton c'est le groupe de comiques ça m'a saoulé on peut faire ça très longtemps merci d'être venu à notre petit spectacle d'impro donc on se retrouve dimanche pour un live JDR c'était Within qui est un jeu drôle d'horreur à la à la culte un petit peu dans le même genre ça sera un one shot et on sera derrière il y aura l'auteur et l'éditeur au début du live si vous pouvez poser des questions donc c'est plutôt cool et voilà et donc je précise que le live d'aujourd'hui sera rediffusé donc mercredi si tout va bien et sinon il sera disponible dès cette nuit pour les tippers bien sûr n'oubliez pas d'aller découvrir Sombres Machinations si vous ne l'avez pas déjà fait il y a une saison qui vient de commencer sur les contrées du rêve c'est le moment pour se lancer vous pouvez aussi découvrir les mémoires du mythe ça va elle est un peu noce vous pouvez aller découvrir les mémoires du mythe la saison 2 continue d'avancer et vous pouvez aussi aller découvrir si vous ne l'avez toujours pas fait Hunter en audio parce que là vous pourrez en apprendre plus sur Oli et découvrir les dessous et des tenants et aboutissants de son histoire étrange et merveilleuse donc voilà j'ai pour mission d'aller maintenant dans la forêt pour aller faire des tests de tournage ok est-ce que tu vas là où on n'avait pas trouvé non non ça je l'ai trouvé mais du coup ça envoyait des photos c'est trop drôle c'est tellement gogo attends Eric vertia son truc je vais lui dire à poil Eric Eric yep en gros tu te rappelles la fameuse maison dans la forêt avec le feu genre tu te rappelles de ça bah en fait l'autre fois avec Cécile je me dis tiens mais faut que j'y retourne parce qu'on n'y est pas retourné depuis 2015 tu vois donc j'y vais et on va dans la forêt on cherche on la trouve pas du coup je me dis merde on va être détruit et tout et l'autre fois je fais une balade et du coup je fais une énorme randonnée à l'envers en fait et je suis tombé dessus et on était à littéralement 50 mètres ça t'a fait quoi tu te rappelles quand on a passé les deux arbres tu sais qui étaient au sol on a dit un truc en plus à un moment on a dit ouais mais c'est en contrebas c'est même pas en contrebas c'est juste que en fait l'angle est tel que tu peux pas l'avoir et c'était cool bah là moi oui tout seul oui mais là après on a passé un bon moment dehors mais là on va là où Frolotopus a été inventé donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de frelons et pour un tournage du Seuil de l'étrange cool trop cool mais c'est un test c'est pas c'est pas un vrai tournage Oli est toujours gentille quand même je vais bien elle est trop méchante non je fais jamais des personnages méchants moi Maxime tu sais bien les maisons qui semblent te poursuivre dans la forêt quand tu ne regardes pas c'est un peu ça c'était plus l'inverse bah ouais elles sont parties bon sur ce bisous 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 partout merci Erk merci Troutrouille la semaine prochaine si la semaine prochaine il fait aussi chaud par contre je pense que je bah écoute je mettrais pas la casquette installe des glaçons dans la casquette ouais peut-être je la mets au congèle avant bon move en vrai je la mettrais au congèle avant tu sais qu'en vrai sans déconner une casquette mouillée c'est un truc super agréable oui oui ou une serviette mouillée et la tête oreiller au congèle aussi et tous les trucs comme ça pas de soucis c'est des vrais trucs ça oui oui bon bisous 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 par tous les gens à dimanche pour un live JDR demain un nouvel épisode des mémoires du mythe plein de belles choses qui arrivent à bientôt tipez pour nous soutenir si vous le pouvez ça nous aide vraiment et sinon n'hésitez pas à partager notre contenu c'est vraiment important sans déconner les gens donc voilà à bientôt au revoir et je vous laisse avec l'os généricos del finos que je vais trouver dans quelques instants j'espère en tout cas parce que sinon j'aurais bien l'air con et je continue de chercher je l'ai trouvé à tout de suite dans l'ombre de notre monde se cachent de nombreuses horreurs et pour la majorité d'entre nous nous ne sommes que de simples proies mais de rares individus sont pris par le courage par la foi par la vengeance par la curiosité ou simplement par la folie et ils décident de traquer de poursuivre d'analyser et de chasser les créatures de la nuit peu importe l'adversité et la puissance qu'ils devront affronter ces individus ne sont plus des proies ils sont des chasseurs bienvenue dans cette campagne Hunter le jugement que la chasse commence ah j'avais pas coupé mon micro vous m'avez peut-être entendu dire des trucs j'espère que non allez attendu c'est Sous-titrage Société Radio-Canada